Nous devons les en empêcher, parce que si on y réfléchit bien, c'est notre projet ! Parce que c'est notre projet ! Ah, ils ont bien trippé le doubleur. Allez amis, c'est Myrdegan Villan, j'espère que vous allez bien. On continue nos aventures de vikings sur Assassin's Creed Valhalla. Direction Paris, dans le deuxième DLC narratif du jeu. Le DLC, le siège de Paris est compris dans le season de passe, mais vous pouvez vous le procurer séparément si vous le souhaitez. Mes captures ont été effectuées sur une version PC qui m'a été fournie par Ubisoft France, en accès anticipé. Merci beaucoup ! Politique, trahison, assassinat, siège font de ce DLC d'Assassin's Creed un épisode complet et agréable à parcourir. Comme d'hab, pour une meilleure immersion, montage, sans ATH, et j'ai volontairement laissé pas mal de passages en mode balade à cheval afin de profiter de ces magnifiques contrées. Allez, finis la parole, place au jeu, je n'ai plus que vous souhaitez un bon visionnage, et si ça vous plaît, ne me battachez le jeu. Bisous ! Est-ce que tout est là ? Il faut que ce banquet soit grandiose. Oui, c'est notre dernière chance. Amis des loups ! Bienvenue à Ravensthorpe. Mon nom est Eivor, mais apparemment tu le sais déjà. Nous te connaissons tous. Je suis Tokas Inrich d'Otyr, et le franc ennuyeux qui m'accompagne est Pierre, mon conseiller. Nous sommes là au nom de Siegfried de Francie, guerrier de renom et chef des Hommes du Nord qui vivent là-bas. Vous vous sentez déjà comme chez vous, on dirait. C'est grâce à vous tous. Vous avez fait un travail incroyable ici. Cette maison est un ajout approprié. Nous avons aussi apporté de Francie des plats au goût surprenant. Et si tu préfères la boisson, nous avons du vin épicé. C'est très généreux. D'aucuns diraient trop généreux. Considère cela comme un gage de bonne volonté de la part de mon oncle Siegfried. Tu sais, d'un clan à un autre. Le sang coulerait à flot si l'on apprenait que j'ai refusé un banquet, alors... Nous l'acceptons. Parfait, tu nous fais honneur. Ravensthorpe me rappelle la Francie d'autrefois. J'aurais donc à cœur d'y revenir souvent. Et nous en serions ravis. Mais je gage que ces cadeaux n'en sont pas vraiment. J'aimerais savoir ce que tu attends de moi. Ta réputation de grande sagesse n'est pas usurpée. Tu pourrais me l'enseigner autour de quelques chops. Qu'en dis-tu ? Alors, voyons si ces mets de Francie méritent leur renom. Oui, oui, mange à yon. Comment peut-on préférer la bière au vin ? Mon Dieu, cela m'étonnera toujours. Vous autres du Nord, battez peut-être les Francs au combat, mais quand il s'agit de boire, nous sommes invaincus. Je remplirai toujours ma coupe de bière. Ce n'est pas un bras de mer qui nous sépare, mais un océan de mauvais goût. J'aimerais te montrer quelque chose. Au fil de nos voyages, combats et pillages en Angleterre, j'ai amassé de belles épées. Celle-ci, je l'ai gagnée en home gang, contre deux frères rustaux d'Estanglou. Elle ne fait pas plus mal qu'une branche de sureau, mais c'est de loin ma préférée. Ainsi, tu as arpenté toute cette contrée avant d'arriver à Ravensthorpe. Dans quel but ? J'aimerais amener ton clan ainsi que d'autres à prendre part à de glorieuses attaques le long de la Seine. Et en as-tu parlé à quelqu'un d'autre ? Oh oui. Au Jarl Hemming, à Guthrum, et même à Alftan. J'ai pour dessein de mettre Paris à sac, ce qui emplirait nos coffres de telles richesses, dépassant l'imagination de quiconque en Angleterre. Et laisse-moi deviner combien de Yarls seront prêts à rejoindre ton siège en Francie ? Aucun. La valeur du putain que nous allons prendre dépasse pourtant leur entendement. Que désires-tu réellement, Tocca ? Tout ce que je t'ai dit est la stricte vérité. Mais il y a surtout autre chose. Un nouveau pouvoir se fait jour en Francie. Quel genre de pouvoir ? Les royaumes francs se sont unis sous la direction d'un seul et même roi. Charles le Gros. Et fort de ses nouvelles troupes, ce Charles a commencé à s'attaquer lentement, mais sûrement, à nos villages nordiques. Il a tué mon père. Et il a rasé mon village. Je suis désolé pour ton père et ton village. Mais... nous avons nos propres problèmes ici. Avec Charles le Gros au pouvoir, tes problèmes ne feront que croître. Une fois sa campagne en Francie achevée, il viendra en Angleterre. Et Charles s'occupera de ton clan et de toi. Ses armées sont chaque jour plus non plus. Je parle de vrais soldats, de cavaliers. Pas de simples paysans saxons comme vous avez ici. Si le clan du Grand Corbeau décidait de t'aider, qu'attendrais-tu de lui ? Notre chef Siegfried. Il se prépare à assiéger Paris pour amener les Francs à cesser de s'en prendre aux gens du Nord. Et ce sera l'occasion pour nos navires de se remplir de trésors. Mes éclaireurs confirment les dires de Toka et des siens. Mais jusqu'à présent, je ne voyais pas de raison d'y mêler notre clan. Tu en vois une à présent ? Si ce fou de Roi Charles a des vues sur l'Angleterre, nous devrions agir. Le Siegfried dont elle a parlé. Il rassemble les gens du Nord. Se joindre à lui serait l'occasion de repousser ce nouveau roi. Je pourrais rencontrer Charles en personne et le tuer s'il décline mon œuvre. L'affaire ne se résume pas à un roi. Si on le tue, un autre le remplacera. Et s'il meurt de la main d'un Nordique d'Angleterre, cela précipitera la venue des Francs. Alors je prendrai garde à qui je tue et à qui je m'allie en Francie. Un roi à viser serait le meilleur moyen d'assurer la sécurité de Ravensthorpe. Allez, montre-moi donc l'épée. J'aimerais voir la belle ouvrage. Non, je l'ai volée, alors c'est à moi qu'elle m'appartient. D'accord. Si tu ne veux pas me la montrer, je vais devoir te la prendre. Prépare-toi, Pierre. Je te défie à Angleterre. Ça suffit. Toka, tu es venu chercher de l'aide face à cette nouvelle menace franque et le clan du Grand Corbeau te la fournira. C'est vrai ? Magnifique ! Je te promets que tu ne le regretteras pas. Une fois tes préparatifs terminés, va voir Pierre et nous rejoindrons la Francie. Merci. La Francie. Contrée de Charlemagne est amère trophée de Ragnar qui a tiré de Paris une fortune d'argent et de larmes. Aujourd'hui, un nouveau roi unit les francs contre les hommes du Nord et il tourne le regard vers les terres d'Angleterre. Je dois empêcher ce roi d'apporter la guerre de l'autre côté de la mer. Déjà, ses armées s'assemblent et les corbeaux survolent Paris. Bienvenue en Francie. Comment ? Pas d'émissaire géniard du roi Charles pour nous accueillir ? Crois-moi, ami des loups, tu goûteras bien assez tôt à son accueil chaleureux. C'est l'œuvre de ce roi fou. Nous sommes malheureusement tous fautifs. Par les dieux. Voilà ce qu'il ferait subir à Ravensthorpe. À n'en pas douter. Nous sommes presque arrivés, mais impossible de contourner par nous. Les ponts des Francs bloquent le passage. Notre village est dans les terres. Nous continuerons à cheval. Les autres suivront à pied. Faut-il craindre une quelconque embuscade ? Non, non, pas aussi près de l'eau et surtout pas de nuit. Siegfried connaît trop bien son travail. Je vais finir de décharger le navire. Partez devant tous les deux. Merci à toi, Pierre. Merci à toi, Pierre. C'est un beau combat. Je me moque du reste. Les éclaireurs francs. Ils nous surveillent de près depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Eivor ? Que Siegfried n'a pas encore achevé sa tâche. Siegfried n'en aura fini avec sa tâche que lorsqu'il n'y aura plus aucun franc à combattre. Des éclaireurs sont constamment sur nos talons. Depuis que Charles nous a chassés du Nord. Ils malmènent votre population. Tu risques d'avoir à commander plus tôt que tu ne l'imagines, Toka. Je ne suis peut-être pas le meilleur choix pour ça. Je vois la maison longue. Nous sommes presque arrivés. C'est étrange d'être de retour après tout ce temps. Je pensais d'ailleurs revenir avec une armée. Bienvenue à Malin. Nous tâchons de trouver ses prix. Tôka, tu es de retour. Tes nouvelles sont bonnes, j'espère. Tous ceux que tu ramènes arriveront-ils plus tard ? Je dois parler à Siegfried. Oui, bien sûr. Eh bien, tu le trouveras à l'endroit habituel. Je vois. Il sera au cimetière, le regard perdu dans la brume. C'est là qu'il commence ses journées. Par ici. Notre cimetière. Mon père, Sinrich, repose ici, avec les autres. Ne traînons pas. Cet endroit a quelque chose d'apaisant. La région est magnifique, oui. Du moins, elle le serait s'il y avait moins de francs. Voici Siegfried. Passe devant. Il risque d'être mécontent de me voir revenir avec si peu d'alliés. Compte sur moi, mon frère. Nous touchons le but. Mon honneur sera dangé. Je te le promets. Siegfried. Tu es venu, ami des loups. Bien. Tu savais que c'était moi ? Pierre nous a fait prévenir. Ta hache nous sera très utile. Il paraît que la tienne a beaucoup servi, elle aussi. En effet, j'ai beaucoup tué. Dans l'honneur. Au combat. Comme le demande Odin. Telle est la voie. Ce qui est loin d'être la leur. Les francs ont tiré de son Lysinrich, notre Jarl, pour l'éventrer comme un porc. Ils ne l'ont même pas enterré. Ils ont laissé sa dépouille aux pêtes. J'ai fait élever ce tumulus pour lui. Donc tu veux que je choisisse ton camp face aux francs ? Il n'y a pas de camp. Il n'y a que dette de sang, vengeance et le Hellheim pour ceux qui tomberont sous mâche. Ces francs sont-ils vraiment dangereux ? Que veulent-ils ? Ne le vois-tu pas ? Ils veulent notre mort et notre déshonneur, comme pour Sinrich. Mais je compte bien leur apprendre le sens de l'honneur. T'as présent festoyons. Et je t'exposerai mes projets pour Paris. Voici Vidar, l'animal le plus noble que j'ai jamais connu. Le dieu de la vengeance. C'est un beau nom. De nombreux francs ont connu la mort sous ses sabots de fer. Ils les détestent presque autant que moi. Tu as orné d'une sculpture la tombe de Sinrich. Sinrich l'a gagné contre moi lors d'un home gang, quand nous étions enfants. C'est Ektirnir, qui veille sur la Halle d'Odin, au Valhalla. Il la tenait lorsque je l'ai retrouvée. C'est elle qui m'a permis de le reconnaître. Après le passage des animaux. Notre attaque sera la plus grande depuis le sac de Paris par Ragnar, qui a rapporté des navires remplis d'argent au roi Auric. Nos coffres déborderont d'argent et nos coupes d'Hydromel. Sang et gloire ! C'est quoi ? Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, Doka. Il déteste tellement qu'on le dérange quand il mange. Tu sais, Ragnar n'a pas rapporté que de l'argent. Plus que de l'argent ? Mais quoi alors ? Des épées ? Des pierres précieuses ? Du vin ? Des récits. D'un saint, mort en défendant Paris. Auric fut si impressionné qu'il libéra les chrétiens et exécuta ses pillards. C'est vrai ? Eh bien cela n'a rien de très glorieux. Voix, voix, je livre ton ennemi entre tes mains, afin que tu lui fasses selon qu'il te semblera bon. Massacrez les païens ! Apportez-moi la tête de Siegfried et de celui-là. Laissez la gamine en vie, qu'elle puisse témoigner. La gamine ? L'évêque Angèle Vint. La nuit sera douce. Ah, la peste ! Cet endroit est très bien gardé. Les chevaux leur donnent l'avantage. Mais pas pour longtemps. Allez, à qui vira l'œil dedans ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Quelle est-ce que vous avez D'accord ? C'est quoi ? Du coup est passé, Angèle Vint ? Siegfried ! Attends ! Qu'est-ce que t'as dit cet homme ? Toka, prends soin des blessés, et trouve les hommes de garde ! Ils auraient dû nous avertir de cette attaque ! Je t'avais bien dit qu'il n'aimait pas qu'on interrompe son repas. Nous aurions dû interroger ce soldat. Le cœur vif, mais avant tout la tête froide. Ah, ce dicton me plaît ! Où s'en va Siegfried ? Je suppose qu'il va chercher cet évêque, Angèle Vint. C'est l'homme qu'il déteste le plus au monde. C'est lui qui a tué Sinrich. Oui, son frère d'armes, et ton père. Je suis désolé, Toka. Rien n'a changé. Ou plutôt si, les attaques sont plus fréquentes, comme tu l'as vu. Ranvi avait raison. Je dois y mettre fin avant que cela ne s'étende jusqu'à l'Angleterre. À moins de persuader leur roi de déposer les armes, attends-toi à devoir tuer tous les soldats de Francie. Alors je vais rencontrer Charles, et voir s'il est possible de négocier avec lui. Leur roi ? Ce lâche pensu comme un port te fera oxyre, et cela dès que tu auras le dos tourné. Il faut le tuer, il est indigne de confiance. L'affaire ne se limite pas à un roi, Toka. Il faut que je lui parle. C'est ce qu'attend mon clan. Tu as peut-être raison. Mais au bout du compte, ce n'est pas moi que tu devras convaincre. Si tu tues Angèle Vint, Siegfried acceptera peut-être de t'aider à trouver le gros Charles. Tu résonnes comme une Jarlscona, Toka. Par deux fois, nos éclaireurs ont suivi Angèle Vint jusqu'au bas quartier, au sud de Paris. Quand tu seras prêt, c'est là que tu trouveras Siegfried. Je vais y rejoindre Siegfried, et nous reviendrons lorsque Angèle Vint sera mort. Ensuite, nous trouverons Charles. C'est une bombrame à manger. L'aumône pour un pauvre, ayez pitié ! Ah, j'ai hâte que les nous fous vont imaginer, mais non ? À l'autre fois, c'est à l'autre fois. C'est à l'autre fois, mais vous avez tué et il y a eu de l'autre fois. Et donc, il faut qu'on a de l'autre fois. Je te vois qu'on a d'aujourd'hui. Mais au fond, c'est à l'autre fois, c'est là. Mais quand tu cherches, c'est à la même foi. Où est Toka ? Toka a deviné que tu serais ici. Elle est toujours à Melun, à chercher tes hommes de garde. J'ai perdu Angèle Vint, mais ce soldat m'a dit qu'il se dirigeait vers l'église voisine. Viens, nous pourrons passer par les bas quartiers. Ah, même d'ici on peut sentir l'odeur de pisse des bas quartiers. Siegfried, je veux empêcher cette guerre d'atteindre l'Angleterre. Je dois rencontrer Charles. À quoi bon ? On ne peut pas discuter avec ces chiens ! Tu as oublié le sort de mon frère Sinrich ? Non, et c'est pour cela que je dois essayer. C'est la raison de ma venue en Francie. Si je tue Angèle Vint, je veux que tu m'aides à obtenir audience auprès du roi. Ah, impossible de raisonner avec toi, Ami des loups. Tu es aussi sauvage qu'eux. Dans nos veines coule le sang des saints, des conquérants ! Les hommes du Nord ont peut-être le nombre, mais nous avons le Seigneur ! Regarde-le, c'est Eude, le comte de Paris et bras droit du roi. Il doit chercher des soutiens pour son armée. Qu'importe la férocité des combats, nous garderons courage et honneur. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons fait ! Toujours aussi vaniteux. À côté de lui, c'est Gosselin, l'évêque de Paris et redoutable guerrier. Pour un franc tout le monde. Nous nous repéterons de ces deux-là un autre jour. Ta mission, c'est Angèle Vint. Et pour cela, tu dois réussir à entrer dans l'église. La solution est en bas, pour ce cloaque. On ne peut pas dire que ça m'aide beaucoup. Si c'était facile, je l'aurais tué depuis longtemps. Mais tu as un avantage. Tu n'es pas connu de ces... de ces gens. Siegfried le billard est presque à nos portes. Et que vient-il chercher ? La funeste pittance a jamais convoité par les hommes du Nord. Le sang est l'argent. Le vôtre est le mien. Apparemment, ils me connaissent déjà. Quelqu'un là-dedans sait quelque chose. Il te suffit de l'obliger à te le dire. Ai-je donc ta promesse, alors ? Qu'ensuite, nous irons voir Charles ? Entendu, mais fais vite. Je ne peux pas rester longtemps loin de Melun. Et cette puanteur Franck me retourne déjà l'estomac. C'est une insulte. Je vais m'occuper d'eux. Toi, tu trouves Angèle Vint. Il se cache dans son église. Vas-tu te faufiler et convaincre l'un des siens à t'aider ? Ou vas-tu rougir de sang toutes les rues ? Comme tu le ferais. Il n'en mérite pas moins. Mais toi, toi tu es l'ami des loups, n'est-ce pas ? Tu n'as pas besoin de mes conseils. Bon alors, que vas-tu faire ? Je trouverai ma propre voie. Le comte Eudes est le protecteur de Paris, l'homme du roi, et il vous a dit la vérité. Tout ce qu'on peut attendre des hommes du nord, c'est d'agir en hommes du nord. Parce que c'est ce qu'ils sont. Voilà tout. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent, et ils voudront revenir. Mais nous, nous devons les en empêcher. Parce que si on y réfléchit bien, c'est notre projet ! Bon. 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 Cette auberge est à toi ? À moi ? Ce serait faire preuve de naïveté. Qu'est-ce que je peux pour toi ? Il faut que je trouve l'évêque. L'évêque ? Ce n'est sûrement pas dans cette fosse à Purin que tu le trouveras. Il aurait bien trop peur de souiller ces saines choses. Un prêtre qui tient les comptes de l'évêque vient ici de temps à autre. La dernière fois que je l'ai vu, il était attablé avec des soldats. Tu ne manques pas de clients ? Si tu veux parler des tablets de soldats qui se gaubergent à mes dépens, oui, elles ne manquent pas. Mais entre nous, cela irait mieux sans ce vieil ivrogne qui passe son temps à se plaindre de l'évêque. Ah, je l'enverrai bien au diable. Mais pour être honnête, j'ai besoin de son argent. Merci de ton aide. Tu as l'air de quelqu'un qui aime les complaintes. Tu vas revenir. Que peuvent vouloir à ma fille un évêque et ses soldats ? Elle est honnête. Elle n'a jamais péché. Elle est tout ce que j'aime. Dis-moi, tu as parlé de l'évêque. Il me l'a prise. Ma fille. Elle a disparu. Elle est si douce, obéissante. Elle n'a jamais volé. Qui t'a pris ta fille ? Est-ce que c'est l'évêque ? Ses soldats, oui, dans les bas quartiers. Ils ont dit qu'elle avait volé l'évêque, qu'elle était un démon et devait connaître la délivrance. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je retrouverai ta fille, ici, dans les bas fonds. Et elle m'aidera à trouver Angelevin. Bon, prudence avant tout. A quoi ? Ne reste plus pas là comme ça. Viens m'aider. Ah, de justesse. De rien, surtout. Ton père m'a dit que l'évêque s'était emparé de toi. Mon père ? Oui, c'était les soldats de l'évêque. Je n'ai pourtant rien volé. Ensuite, ils ont voulu m'infliger la délivrance. Tu as volé l'évêque ? Tu as de l'audace ? Je viens de te dire que non. Enfin, je n'ai pas pris d'argent. Ce n'était qu'une petite clé d'église. Je veux cette clé. Eh bien, les soldats aussi. Mais tu arrives trop tard. Je l'ai vendu à des bandits dans les égouts. Et pour pas cher en plus. Donc je t'aide et en plus je dois affronter les bandits. Eh oui, c'est la vie. Et puis bonne chance, les égouts ça pue. Bon, il faut que je retrouve mon père avant qu'on le chasse de la taverne. Ça doit être les égouts. Pourquoi c'est nous qui gardons ça pendant que les autres sont en haut ? J'en... 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 C'est une croix chrétienne. C'est celle d'une église. Chacun de vous a péché et faillit devant Dieu. Et pourquoi péchez-vous ? Parce que quelque chose en vous vous y pousse. Seul Dieu peut réduire en cendre la noirceur de votre âme. Cherchez la sainte délivrance tant que vous le pouvez. Quelle qu'elle soit, cette délivrance semble sinistre. Ce n'est pas possible. Tu es là pour la délivrance ? Oui. Non. Je sais pas. Je veux être proche de Dieu, mais ces cris me plaisent pas. Ça te paraît normal à toi ? Ce rite de délivrance, c'est Angèle Vint qui l'accomplit ? Oui. Justement. Et il le fait tout seul. Je suis le prochain sur la liste et je ne suis pas sûr d'en avoir envie maintenant. Je pourrais peut-être voir Angèle Vint à ta place, et toi tu t'en irais. Dis-moi ce que je dois faire. Il te faut une aube. On ne te laissera jamais entrer sans une aube particulière. Ensuite, tu suis le couloir, et tu parles au prêtre. Alors donne-moi ton aube. Mon aube ? Certes, oui, on me l'a donné une, mais je ne l'ai pas encore revêtue. D'ailleurs, je l'ai laissée quelque part, par ici. Je vais la trouver et prendre ta place. Tu ferais bien de partir avant qu'on t'appelle. Oui. Oui, tu as raison. Je vais faire exactement ça. Mais dès que j'aurai retrouvé mon calme. Ça doit être l'aube qu'il me faut. Elle est de qualité. Je vois que tu es fin prêt pour le rite. Prends cette clé. Prépare ton cœur, et lorsque cela sera fait, franchis cette porte. L'évêque t'attend au-delà. Bienvenue, voyageur. Tes yeux sont couverts, et pourtant tu me vois. Justice et innocence sont aveugles, mais elles n'en voient que mieux. Trouve-les, éclaire le chemin, et vois les trésors de Dieu. Dieu est lumière, et en lui, il n'est nul ténèbre. Le chemin parmi les ténèbres vers la délivrance s'éclaire quand Dieu l'illumine. C'est une énigme. Le chemin vers la délivrance. Ce doit être en gelvin. En voilà une. La nonne a dit « les lumières ». Il doit y en avoir une autre. Et de deux. Justice et innocence éclairent le chemin. Sans elles, nous sommes aveugles. Tu es sorti nue du ventre de ta mère, et nue, tu repartiras. Entre ici, nue et seule. Il en va toujours ainsi. La délivrance ou la mort. Voilà une autre arme pour le chuchement. Ce déguisement risque de ne pas faire illusion. Je ferais mieux de rester à bonne distance des gardes. Seules ceux qui connaissent Dieu peuvent comprendre la beauté. Mais pour connaître Dieu, tu dois entrer dans le bassin. Nous ne pourrons commencer que lorsque tu auras reçu la purification rituelle. Viens, mon enfant. Comme les prêtres de jadis, tu dois recevoir la purification de l'eau avant d'approcher de Dieu. Entre dans le bassin. Approche. Sais-tu pourquoi tu es ici, mon enfant ? Oui. Tu as été choisi pour un grand honneur. Mais ce choix n'était que le début. Ce que nous allons faire n'a rien d'agréable. Souviens-toi. Souviens-toi des saintes paroles de notre bon seigneur. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Oui, je m'en souviens. Les autres se sont montrés, disant... indignes, comme tu as pu le voir. J'espère que ce ne sera pas ton cas. Je le crois. Ton assurance tend à le montrer, oui. Une fois commencé, le rite doit se poursuivre. Je resterai sourd à tes cris. Il en va de ton âme. Le démon ne pourra endurer cette souffrance, mais toi, tu le devras. As-tu bien compris ? Oui, j'ai compris. Peut-être découvriras-tu que la douleur recèle un plaisir exquis et délicteux. C'est une miséricorde divine qui vise à nous aider. Maintenant, prépare-toi. Hôte ton aube et ne quitte pas le bassin avant que je te le dise. Je dois me dévêtir. Ta pudeur t'honore, mais n'aie crainte. Dès que tu obéiras, les gardes s'en iront. Et nous serons seuls pour le rite. Très bien. Garde ! Laissez-nous. Fort bien. Tu as fait le bon choix. Et désormais, nous allons pouvoir commencer. Accepte, je t'en prie, cette offrande volontaire. Oh, mon doux seigneur ! Ton offrande est acceptée. Cet évêque agissait de manière très étrange. J'avoue que cela m'échappe. Il avait un blason et une clé. Il faut que je découvre ce galouvre. Quel amas de richesse. manger le vin ferait un bon pillard. Un symbole bien étrange. Il doit avoir une signification. Des journaux. apparemment, il luttait contre ses penchants. Cette lettre est adressée à Charles et parle de l'attaque contre Melun. Elle devait être envoyée cette nuit à un bordel de la taverne. C'est là que doit être le roi. Tavernière, je cherche de... de la compagnie. Homme du Nord, que cherche certainement quelqu'un d'aussi jeune que toi pour étancher tes appétits. Et en temps normal, je serais ravie de t'aider. Qu'est-ce qui t'en empêche ? L'endroit est fermé. À cause d'un visiteur, disons, spécial. Tu vas devoir te contenter des guilletantes. Peut-être que quelques pièces. Ma foi, c'est possible. Tu ne pourras pas entrer par la grande porte. Mais comme souvent à Paris, il y a une autre entrée. Je t'écoute. Le gros arbre qui est devant la grande porte mérite ton attention. Mais tâche d'oublier que je t'ai dit ça. D'accord ? Une entrée secrète. Où peut-elle mener ? Maintenant, trouvez le roi. Oui, ma sainte reine. Tantôt pécheresse, tantôt sacrée. Avec toi, j'aime aller à court. Je te vénère et je te désire. J'aime aller à court. ... Sous-titrage ST' 501 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 Ce sont mes terres. Un royaume accordé par Dieu. Vous, vous êtes des envahisseurs, des démons. Un fléau que je me dois de purger. Ma cause, c'est Dieu en personne. La guerre est une entreprise incertaine. Elle peut commencer très bien quelque part et s'achever très mal, loin de chez toi. La guerre est la guerre. Mais tu fais mention de l'Angleterre. Car je t'ai percé à jour, diable. C'est pour toi que tu plaides. Je cherche à conclure un accord qui sauvera beaucoup de vies. Peut-être la tienne. Vous envahissez une contrée par les armes. Et tu voudrais m'empêcher de vous repousser par la négociation ? Je suis roi. Tu es envahisseur païen. Tu te crois digne de parlementer avec moi ? Je me crois en mesure de te tuer, surtout. Mais tu vis encore. Hum. Est-ce là un signe de Dieu ? Qu'en penses-tu ? Cela pourrait marcher ? Oui, cela pourrait. J'entends poser une condition. Si tu réussis cette tâche, je serais plus disposé à songer à ta proposition. Un marché dans le marché. C'est digne d'un roi. De quoi s'agit-il ? Richard X, ma reine, a été enlevée. Je veux qu'on me la rende. J'imagine qu'il me faut d'abord la trouver. D'après mes espions, ces ravisseurs appartiennent à une faction, disons, zélée de l'Église. Je n'en sais pas davantage. En tout cas, son absence ne semble pas te troubler outre mesure. Pour un roi, le mariage relève plus souvent de la politique que du sentiment. Quoi qu'il en soit, je doute qu'elle soit en danger. Mais sois sûr de ceci. Je veux la retrouver saine et sauve. Si j'y parviens, accepteras-tu de laisser l'Angleterre en paix ? En paix ? Un mot étrange dans la bouche d'un envahisseur. Tu prends encore tes désirs pour des réalités. Disons que ta réussite te permettra de t'asseoir à la table des négociations. Rien de plus. Nous nous reverrons avec ta reine pour discuter de tes ambitions à propos de l'Angleterre. Entendu, diable. Si Dieu le veut. Maintenant, j'ai autre chose à faire. Ami des loups, tu es resté longtemps absent. Nous avons eu des ennuis. Angèle Vint est mort. Et nos amis les francs sont atteints d'un mal que j'ai grand peine à comprendre. C'est une bonne chose. De plus, je te l'avais dit, tu sais maintenant qu'il est inutile de discuter avec eux. Et pourtant, je le dois. Un indice m'a mené jusqu'à leur roi. Charles et moi avons atteint les prémices d'un accord. Tu as rencontré leur roi ? Chercherais-tu à devenir mon ennemi, Eivor ? Toka n'a ramené que toi. Et à présent, voilà que tu me défies ! Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Ne vois en cela aucune défiance. Et pourtant tu l'as fait. L'ennemi nous a attaqué et infligé des pertes que tu aurais pu éviter. Pourquoi ? Qu'est-il arrivé ? Tu verras bientôt la vraie nature de ceux avec qui tu pactises. Toka te montrera. Moi, je dois préparer notre vengeance. Viens avec moi, ami des loups. Tu te souviens de nos gardes disparus ? Pendant que Siegfried et toi vous occupiez d'Angèle Vint, je les ai cherchés. Mais sans succès. Et après cette deuxième attaque, nous les avons trouvées. Qu'est-ce que tu veux dire ? Où étaient-ils ? Eh bien, tu vas voir. Regarde. Ces blessures ne sont pas le fait de lames d'épées. Ou d'animaux. Ce sont les Francs. Comme tu l'as dit, un mâle couvre en eux. Leurs actes sont sans honneur. Ces hommes étaient mes amis. J'ai déjà vu ça. Il arrive que des gens disparaissent. Et quand on les retrouve, ils ressemblent à cela. Toka, j'ai besoin de ton aide. Charles m'a demandé de retrouver sa reine. Si j'y parviens, j'empêcherai ce mal d'atteindre l'Angleterre. La reine se trouvait à Évreux hier. Et cela en compagnie de prêtres. Tu la trouveras là-bas. Vous croyez que je passe ma vie à boire du vin et à coucher avec tout ce qui bouge ? Certes, non. J'ai des yeux dans toute la Francie. Et mes yeux voient beaucoup de choses. Des choses qui méritent mon attention immédiate. Quand tu auras le temps, passe me voir, Éivore. J'ai encore du travail pour toi. Siegfried a raison, ami des loups. Tu as vu de tes propres yeux la lâcheté des francs. Mais tu veux tout de même marchander avec eux. Je ne m'opposerai pas à mon oncle. Désolée, Éivore. Mais je ne peux pas t'aider. Tu as raison. Tu dois veiller sur ton clan, Toka. Comme moi sur le mien. C'est pour cela que je suis en Francie. J'irai seul à Évreux. Quand tu en auras fini là-bas, rejoins notre campement à l'ouest de Paris. Nous avons un siège à préparer. Nous péchons tous ! Nul ne peut se tardier d'être pu. Et tous nous serons jugés par Dieu. Alors cherchons la délivrance ! Par la grâce de Dieu, petite mère est là pour nous aider. Elle va bientôt commencer. Rendez-vous tous à l'église ! Ils se regroupent quelque part. Peut-être savent-ils quelque chose au sujet de la reine. pour moi ? Je me tente. Je ne sais pas du tout. Je me suis sous-titrage, ma mère est là pour toi. Je vais te faire des ces désirs. Oui, 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 parce que j'ai été des désirs. Les eaux sombres me recouvraient, puis sa sainte lumière est apparue et, oh, la gloire de sa clarté. Vous vous rappelez du miracle de Saint-Aurin qui a ramené à la vie la jeune fille brûlée ? Moi-même, enfant, j'ai été brûlée et j'ai frôlé la mort. À son hôtel, le saint est apparu, m'a touchée et m'a guéri. Le temps ne peut altérer le corps sacré d'un saint. Il m'a touchée pour qu'aujourd'hui, je puisse vous toucher aussi. Loki lui-même ne trouverait pas meilleure histoire. Dieu fait lumière ! Mais qu'avez-vous fait dans sa clarté ? Chacun de vous se borne à suivre un chemin et s'égare dans les ténèbres. Le diable s'est emparé de vos pensées, de votre cœur et même de votre corps. Nul n'est à l'abri, qu'il soit pauvre, qu'il soit roi ou même reine. Choisissez dès ce jour qui vous servirait, car le jugement approche, et avec lui viendra la délivrance ou la damnation. Prions maintenant. Disparu. Cette petite mère sait quelque chose sur la reine. Il faut que je la retrouve. As-tu vu mon mari ? Il devrait être revenu. Le rituel est terminé depuis longtemps, non ? Toi, tu es inquiète. C'est... c'est mon mari. Il est parti pour la délivrance et il n'est pas revenu. Cela fait des jours. Oh, tout est ma faute. Parle-moi de la délivrance. Mon mari s'apprêtait à me quitter. Pourtant, il m'aime. Le diable avait dû entrer en lui, forcément. Nous l'avons envoyé à Aquila pour un rite de délivrance. Petite mère a dit que cela chasserait le démon. Les rituels ont lieu à Aquila ? Oui. Petite mère y possède un sanctuaire. Oh, mon pauvre mari. Tu crois qu'il va bien ? Je crois que tu devrais te préparer au pire, et prier ton Dieu qu'il t'offre le meilleur. Oui. Je dois prier. Je dois prier. Je dois aller à Aquila, où se déroulent les rites. Un peu de discrétion s'impose. Moins j'attirerai l'attention, plus il me sera facile de trouver la reine. Un pauvre homme, bien plus que bête, le diable est entré dans sa tête. À délifrance, je suis persuadée, et petite mère l'a enfin tuée. Hé, toi. Qui t'a appris cette chanson ? Je l'ai trouvée tout seule. Elle parle de la délifrance qu'ils font à la tripe. Ils ont dû aussi délifrer ce chevreuil. La tripe ? Tu veux dire la crypte ? Oui, il y a tout le temps des gens qui y vont, mais moi j'ai pas le droit. Mère dit que les gardes me frapperont s'ils me voient tout près. Je vais aller parler à ces gardes de la crypte. Fais attention, parle pas à petite mère, sinon elle te donnera la délifrance et tu finiras comme le chevreuil. J'ai perdu ma famille. Mon avenir. Et maintenant, même la clé de la crypte ne me reste que le vin. Alors, santé. Tais-toi un peu. Tu t'es fait assez remarquer ce soir. Si le capitaine te voit en train de boire, il te tue. Et s'il découvre qu'on a perdu la clé, j'y passerai aussi. Ferme-la et laisse-moi la chercher. La clé du garde. Elle doit ouvrir quelque chose près d'ici. La poussière dégage une odeur de sang. Et j'ai comme le goût du fer sur ma langue. Un sarcophage chrétien. La plupart sont anciens, mais celui-là est récent. Nous n'avons pas la main sur la fête. Qui aurait cru que nous avons récité ? Où est mon ascense ? Je ne peux pas se montrer dans mon cours. Ceci n'est pas l'œuvre du Seigneur. Tu connais pourtant les saintes écritures, Où t'as-tu enseigné de telles pratiques ? Je tiens mes instructions de Dieu, comme tu le verras bientôt. C'est la Reine. Et elle est retenue par Petite-Mère. Ces hommes sont ses meilleurs gardes. Mieux vaut ne pas les attaquer directement. Je pourrais peut-être détourner leur attention. Ces gardes ont la clé de la cage. L'ouvrir créerait une diversion. C'est une diversion. Je t'emmène vite, avant qu'on nous soit découverts. Dieu soit loué. Je n'en pouvais plus. Je voulais coucher ma femme, mais maintenant c'est la seule personne que j'ai envie de voir. Qu'est-ce que c'était ? Garde ! Allez voir la cage ! Je ne dois pas être vu. La cage est couvert ! Mais non ! La clé n'est plus dans ma poche ! J'ai resté la table ! Je vais trouver le prisonnier ! Ta délivrance commencera dès que mon aide reviendra avec mon couteau. sa mort m'a triste grandement. Elle n'a pas toujours été ainsi. Elle était trop jeune pour une telle amertume. À n'en pas douter, tes méthodes sont sans appel. Mais ta venue est bénie du Seigneur. Tu es originaire du Nord, n'est-ce pas ? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Et ce n'est pas un dieu qui m'a amené. Je suis là sur demande de ton mari le roi. C'est Charles, mon mari, qui t'envoie ? Nous en parlerons plus tard. Nous devons partir avant d'être découverts. Je connais un moyen. Suis-moi. Je ne t'ai pas remercié de m'avoir sauvé, étranger. Ton geste est très courageux. Oublie le courage. J'ai tout simplement conclu un marché avec Charles. Celui de te ramener jusqu'à lui. Des rats ! C'est à cause de la peste. La vermine a de quoi se nourrir par ici. C'est un cul-de-sac. La paroi est fragile. Dieu a fait de toi son instrument en ce jour. Sache-là. Mais désormais, je dois me mettre en chemin. Car on m'attend quelque part. Ce n'est pas ton dieu qui t'a libéré. C'est moi. Et je ne l'ai fait que pour te ramener à ton mari. Alors c'est là que nous allons. Tu crois qu'en faisant quelque chose, Dieu n'est pas derrière tes actions ? Dieu s'est servi d'un âne une fois. Il peut user de tous. Même de toi. Oui, si tu veux. Mais nous allons voir Charles. Tu apprendras que Charles n'a que faire de moi. Je peux te faire confiance. Je le sens. Car je perçois l'étrange dessein de Dieu à travers toi. Je vais te montrer ce que désire Charles. Qui me dit que tu ne cherches pas à me verner. Certes. Oui, je le pourrais. Mais c'est loin d'être le cas. Ne sens-tu donc pas la main du Seigneur ? Derrière tous ces mystères ? Je vois surtout que ton dieu s'arrange pour ne pas te donner tort. Tu me plais, Ivor. Je vois pourquoi Dieu t'a choisi. Et pourquoi nous devons être amis. Faisons route ensemble. Je cherche à négocier avec ton époux, le roi. Mais il n'est pas facile à cerner. Tu fais ma foi preuve de diplomatie. Car Charles n'a pas toujours été ainsi. Enfant, il était atteint de terribles crises de vie. Ces tuteurs l'ont cru comme... possédé. Et ils lui ont fait suivre un rituel particulier. Sa conversion fut sincère. Mais sa peur panique du feu ne le quitta jamais. Quand nous nous sommes connus, il était honorable et pu. Tu sembles fier de Charles. Tu l'as aimé. Crois-tu ? En un sens, oui. Je te l'accorde. Mais nous n'avons jamais vraiment été mari et femme. En privé. Parce qu'il ne t'aime pas ? Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais pu être ce qu'il désirait. Mais c'est un homme après tout. Et il a trouvé du réconfort ailleurs. Et... Souvent. Cette nonne, petite mère, elle allait te tuer. C'est possible, oui. Ses rites de délivrance étaient violents et cruels. Peu y survivaient. Euphrasie appartenait à un groupe secret qui pense que la Francie a sombré dans l'apostasie. Elle me croyait possédée. J'imagine que l'évêque Angèle 20 en faisait partie. Tu connais Angèle 20 ? En effet. Ils se font appeler les Bellator Dei. Les guerriers de Dieu. Et ils sont nombreux. Nous sommes arrivés. Voici Bernard. Tu m'as fait faire tout ce chemin pour voir un enfant ? Oui. Charles a un fils. Petit ours. Richardis ! Tu es sauve ! Car Dieu veille sur moi. Souviens-t'en, mon petit. Bernard, voici Eivor. Un ami. Allez, va donc te laver. Il y a plus de couleurs sur ta chemise et ta frimousse que sur ce portrait. Il peint magnifiquement pour un enfant, tu ne trouves pas ? Il t'a appelé par ton prénom, me semble-t-il. Oui, cela peut paraître étrange, je sais. Mais je ne suis pas sa mère. Alors, contre mauvaise fortune ? Bernard n'est pas ton fils. Comment pourrait-il l'être ? Mais je l'aime, oui, comme un fils. Je te l'ai dit, il n'y a rien eu de charnel entre Charles et moi. Mais c'est un homme et un roi. Il a trouvé sans peine d'autres moyens de satisfaire ses envies. Et Bernard en est le fruit. Tu caches son existence à son père. Charles voudrait que Bernard lui succède sur le trône. Et Bernard, lui, est prêt à tout pour plaire à son père. C'est pourquoi je dois tenir Bernard à l'écart. Charles mènerait cet enfant sur un chemin obscur, indigne d'un roi bon et juste. Oui, mais mon accord avec Charles se limite à te ramener. L'enfant n'en fait pas partie. Et c'est bien mieux ainsi. Bernard sait trouver une église, s'il a besoin d'aide en mon absence. À nouveau, je dois m'en aller. Mais à mon retour, je t'interrogerai sur tes verbes latins. Je sais que tu vas voir père sans moi. Je ne suis pas un idiot, tu sais. Tiens-tu Bernard à l'écart de Charles pour l'empêcher de devenir roi ? Tu te méprends à mon sujet, Ivor. Pour le bien de la Francie, Bernard doit monter sur le trône. Tu as bien vu ce que Charles est devenu. Bernard est encore bien jeune. Mais il ferait un bon souverain. Et un roi plus amène envers ton peuple. Si Charles veut voir l'enfant, il sera mécontent de te voir sans lui. J'espère que ce ne sera pas le cas. Charles sait que mes ravisseurs sont les Bellator. Il doit être inquiet. Vois-tu, nous sommes en assez mauvais termes ces temps-ci. Mais il t'a envoyé. Peut-être cherche-t-il la réconciliation. Sa tour s'est blessée. Attends ! Elle n'en sera que plus dangereuse. Ce n'est rien. Chut ! Qu'est-ce que tu t'es fait ? Là... Dieu est avec toi. Sois plus prudente, d'accord ? Allez, va. Ce sont de nobles animaux. Elle avait perdu espoir. Elle va mieux à présent. Grâce à Dieu. Toutes les ours sont aussi doux, en fonci ? Toutes les bêtes du Seigneur sont sensibles à la nourriture. Et encore plus lorsqu'elles souffrent. En cela, elles ne diffèrent rien des hommes. Tu as un don avec les animaux. Mais c'est aussi de Charles que tu parles. Tu penses que cela s'applique aussi à lui ? Surtout à lui. Voilà, nous y sommes. C'est le campement de Charles. J'ai honoré ma part du contrat. Voici ton épouse, la reine. Saine et sauve. Charles. Ma chère femme. Enfin te voici auprès de moi. Tu dois avoir envie de te rafraîchir à faire un voyage si long et si mouvementé. Toujours en colère, donc. Tout ceci est inutile, Charles. Je te suis restée aussi fidèle que je le suis en vertu. Je suis désolée d'avoir emmené Bernard, mais... Ah oui, mon fils ! J'avais espéré le retrouver en même temps que toi. Mais je ne le vois pas. Où est Bernard ? En lieu sûr. Te rappelles-tu le soir de notre rencontre ? Je ne l'ai jamais oublié. Le ciel était clair et scintillait de milliers d'étoiles. Et au soir de notre mariage, c'était la même chose. J'ai pris cela pour un signe de Dieu. Nous étions faits l'un pour l'autre. Tu étais en blanc, pureté et grâce incarnés. J'ai pensé, ce soir, je ne suis pas un prince. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Mais mon épouse n'a pas tardé à rejoindre la couche encore tiède d'un autre. Je n'ai jamais été ton époux, mais seulement ton bouffon. Charles... À notre... Maria. Notre accord, Charles. Ne t'inquiète donc pas pour Bernard, Richardis. C'est mon fils. Libéré de ton emprise, il saura me trouver. Quant à toi, diable du Nord, qui se croit digne de s'asseoir face à un roi de Francie, Le voilà, ton accord. Tu m'as menti. Je n'ai pas menti, diable. J'ai évoqué la volonté de Dieu, et la voici. Je vais m'occuper des gars. Cache-toi bien. Allez, continuez comme ça ! C'est pas anxiap ! C'est perdu, il n'y en a plus pour le moment ! C'est perdu, il n'y en a plus pour le moment ! Les rois... Toujours à dire le contraire de ce qu'ils pensent pour obtenir ce qu'ils prennent soin de terre. Je ne t'ai pas tout dit à propos de Charles. Pardonne-moi. La vérité est humiliante, et je n'en ai pas vu l'utilité. Il est persuadé que tu es infidèle. Ses accusations sont incessantes. J'espérais naïvement qu'ils se seraient ravisés. Crois-tu vraiment qu'ils nous auraient fait tuer ? Oui. Maintenant, Paris va tomber, et cela à cause de Charles. Siegfried avait donc raison. Ne condamne pas Charles. De même que cet ours, il peut se ressaisir avec l'aide de Dieu et devenir ton allié. Je ne partage pas ta foi en ton Dieu, ni en ton mari, même si tu fais preuve d'un honneur rare. Merci. C'est un compliment de valeur. Pour ma part, je ne pense pas que Dieu en ait fini avec toi. Notre rencontre était écrite. Je dois retrouver Bernard. Nous irons aider les malades dans les bas-fonds de Paris. Espérons que Charles ne nous y cherchera pas. Je dois rejoindre Siegfried à son campement près de Paris. J'ai un siège à préparer, et ma fierté à ravaler. Dieu sourit aux humbles, Eivor du clan du Grand Corbeau. Tu verras. À très bientôt. Tu arrives en retard, Fessy. Les navires sur la berge. Aussi beaux que des cygnes. On dirait plutôt des loups prêts pour la curer. Il est vrai, cela sera sanglant. Que se passera-t-il lorsque nous aurons franchi ces murs, Eivor ? Tu t'es déjà battu pourtant. Tu as saigné, et tué. Oui, mais... Il y a des enfants dans cette ville. Ils ne peuvent pas fuir. Lorsque le vent souffle vers nous, je peux presque les entendre rire, et jouer. Il n'y aura pas forcément de massacre. On peut encore persuader l'effron de céder. Même si... j'ignore comment. Dis-le à Siegfried, alors. Me dire quoi ? Ils peuvent voir l'étendue de nos forces. Laissons-les nous payer tribus, signons les traités, et rentrons chez nous. C'est le bon moyen de gagner richesse et renommée. C'est le comte Eude qui commande les francs de Paris, non ? En effet. Il défend la ville et rallie d'autres nobles à sa cause. Alors je vais parler à cette Eude. Plus question de parler. Pourtant le Tréot nous dit que la vie vaut bien plus que la mort, et que les morts ne labourent pas les champs. Tu oses me citer le père de toute chose ? Avec ou sans toi, j'incendierai Paris. Tu as déjà perdu assez de Thane. Tu veux régner sur un désert ? Très bien, va. Persuade Eude de te donner de l'argent, si tu le peux. C'est ce que je vais faire, oui. Tocca, où est cette Eude ? Tu pourrais retrouver sa trace à Pont-Eme et Serra. Mais méfie-toi, c'est ton territoire ennemi. Hé, Eivor ! Cette Eude n'a rien d'un roseau. Il ne ploie pas sous le vent. Ce doit être le fort dont a parlé Tocca. Il faut que je découvre où se trouve Eude. ça me décoque, ça me décoque. C'est un peu Et un message de plus à moisir sur la table d'Eud. À quoi bon ? Nul ne sait quand il doit revenir. Effoire, le con ! Il nous nourrit ! Alors si quelqu'un peut défendre, c'est bien lui. Et le roi ! C'est parti ! Eud devrait être en sa demeure, celle aux fleurs rouges. Des fleurs rouges devant une grande demeure. Ce doit être celle d'Eud. Les hommes du Nord ont brûlé ma maison et tué mon fils. Maintenant c'est la peste qui me provoque. Pourquoi Dieu me turmentit ? Pourquoi ? Calme-toi, mon doux seigneur. Tu as bu trop de vin et le chagrin te frive de raison. Non ! Tu dois me cacher ! Ceux du Nord boivent le sang des saints. Révélé à l'apôtre Jean. Vite ! Allons tous au cellier ! Halte étranger ! Qui va là ? Pardonne-moi, noble dame. Je cherche audience auprès du comte Eud. Certes, mais mon épouse affaire à recruter l'aide de nobles, en vue de la guerre qui approche. Fière dame, j'offre à Paris le service de ma lame contre les hordes païennes. Je vois. Feras-tu partie de nos fiers alliés frisons, des confins barbares du royaume ? Oui, et j'ai voyagé longtemps le long de la côte en remontant le fleuve. Et as-tu sur toi un écrit d'audience signé et scellé ? Car je ne peux te laisser entrer sans un tel écrit, vois-tu ? Nous devons nous méfier des meurtriers. Ils courent les rues. Oh, le rouleau, je l'ai laissé dans mes fontes. Je m'en vais le guérir. Il me faut un de ces écrits de noble pour rencontrer Eud. L'un des invités en a peut-être un. Notre dernier arrivant a perdu la tête. Il se cache dans le cellier. Je n'en reviens pas. Un noble qui se cache comme un garçon d'écurie. Salut à vous, ami. Qu'est-ce qui se passe ? L'un des invités d'Eud s'est enivré et s'est enfermé dans le cellier à vin. Ah, ça, ma parole. Quelle pitié. Il était là pour prendre part à la défense de Paris ? Ah, peut-être. Mais quelle aide pourrait apporter un tel couard ? J'aimais de sérieux doutes. Ce noble ivre a peut-être un de ces écrits nécessaires pour rencontrer Eud. Au secours ! Que quelqu'un m'aide à enfoncer cette porte ! L'un de nos hôtes s'est enfermé dans le cellier ! Oh, Seigneur Clovis. Tu t'es endormi ivre après t'être rendu bien ridicule. De grâce. Que quelqu'un m'aide à faire sortir le Seigneur Clovis. Que je nettoie ce désastre. Qu'on ne craigne rien. Je vais porter le Seigneur Clovis à l'extérieur, au bon air. Cette ivrogne avait un document dans une poche. Cela ressemble à l'écrit qu'il me faut pour voir Eud. Je suis de retour avec l'écrit qui m'autorise à parler au comte Eud. C'est parfait. Tu peux donc pénétrer. Et d'ailleurs, merci de ton engagement barbare à nos côtés. Il faut que je trouve le comte Eud. Je ne peux pas passer par là. Tu vois, mon cher Lothaire, Eud n'a confié qu'à moi la clé de son cabinet. Et à quoi doit-on un taloutrage ? Au fait que, cher Lothaire, je lui fais don de crues fort rares. Des barriques entières dont certaines viennent de Grèce. Ah ! Ohé ! Plus de vingt par ici. Je vais m'occuper de notre vin, Lothaire. Adieu ! C'est parti. Et avec le comte Eudes à notre tête, nous renverrons ces démons païens au fond de la mer. Comme tu le dis, seigneur, mais ces gens du nord sont des mortels. Ils veulent des terres et du butin. Il est vrai. Ces hommes du nord sont féroces et notre bon roi tarde à nous défendre. Pourtant, chacun de vous a prêté devant Dieu serment, celui de défendre le royaume. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons toujours fait. Je ne peux vous imposer de faire votre devoir, mais écoutez votre cœur. Gosselin, merci de raccompagner nos hôtes. Montre-toi et dis ce que tu as à dire, Eivor d'Angleterre. Tu m'as vu entrer, comte Eudes. Je te l'accorde. Mais comment me connais-tu ? Mes éclaireurs ont parlé d'un guerrier avec un corbeau. Nous croirais-tu, idiot ? Je ne m'attendais pas à tant de courtoisie. Du vin épicé que nous servons chaud. Outre des épices, on y ajoute des fruits. C'est là mon service. La vigne ne pousse pas dans le nord. Nous buvons de l'hydromel. De l'hydromel. Eivor, à ton crédit, tu as risqué gros pour me voir. Mais pourquoi donc ? Tu as des terres en Angleterre, non ? Je n'ai nullement l'intention de m'installer en Francie. Alors quelle somme étancherait ta vilaine soif ? Cent deniers ? Un millier ? Et qui viendra encore après toi ? Ragnar et ses fils sont venus ici, il y a des années. Nous les avons couverts d'argent. Mais ils ont tout de même rasé Paris. L'argent ne m'intéresse pas. Je veux que les Francs restent loin de l'Angleterre. Nous ne faisons pas partie de votre royaume. Et j'aimerais aussi que ceux du nord restent loin d'une autre, comme tu dis. Mais, quelles seraient tes conditions ? Je te l'ai dit, que Charles laisse l'Angleterre tranquille. Ensuite, qu'il considère Siegfried comme un allié. Et enfin, que les Faines de Siegfried conservent leur terre dans le nord. Rouen et Amiens étaient à mon père. Vous n'aurez jamais ce qui me revient de droit. Votre armée ne prendra jamais Paris. Et vous n'aurez jamais la paix. Ni ici, ni en Angleterre. Mes hommes te raccompagneront. Notre prochaine rencontre se fera sur le champ de bataille. Adieu. Je prendrai trois maisons à Paris. On te savait qu'il vide, mais pourquoi... Qu'est-ce que le vieux jeu bleu arrête à rêver ? Ma crée du monde. Ah, tu arrives bien. Nous nous apprêtions à boire. Que veux-tu ? Du vin, en quantité. Le chemin a été long. Les Scalds l'appellent le héros de Ravensthorpe. Ils le disent baigné de joyaux pour se battre et pour parler. Mais je ne vois aucun trésor. Où est donc l'argent d'Eud ? L'aurais-tu gardé pour toi ? Tu avais raison, Siegfried. Cet homme n'a rien d'un roseau. Et il ne cède pas plus qu'il ne ploie. Les Francs aiment parler. Mais leurs paroles sont aussi vides que le vent. Un fort vent peut briser un arbre. Même aussi robuste qu'Eud. Charles est-il levant ? Ou cassera-t-il comme un roseau ? Bon. Deux choses à faire en prévision du siège. D'abord, s'assurer un peu de terrain pour les catapultes. Je peux m'en charger. Tu le veux près de Paris, j'imagine. Mais l'ennemi l'occupera-t-il ? Les Francs manquent d'hommes pour tenir toute la ville. Ils ne protégeront qu'une île fortifiée. L'île de la cité. Quoi qu'il en soit, reste prudent. Très bien. Et la seconde chose ? Trouver une faille dans leur défense. Un endroit où nos guerriers pourront franchir les murs. Ou alors un moyen pour nos navires d'encercler l'île. Une faiblesse qu'on puisse exploiter. D'accord. Mais comment ? Je connais peut-être un moyen, mais... Il y a des risques. Continue, Toka ? Je connais une contrebandière des bas quartiers. Au sud des murs. Sa maîtresse armoricaine. Ce n'est pas mon amante. Juste une amourette de feu de camp. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un connaît les points faibles de la ville, c'est bien elle. J'irais volontiers, mais... Nous... Nolwenn est... Elles sont brouillées. La contrebandière a volé le collier de Toka avant de lui ravir son cœur. Aujourd'hui, Toka regrette son collier. Je vais aller voir cette contrebandière et trouver un point faible dans les défenses des Francs. Tu as ma parole. Bien. Tout est réglé, alors. Non, mon oncle. Il y a autre chose. Eudes refuse d'entendre raison, mais Charles le pourrait. Il faut lui parler de nouveau. Et encore des discussions. Il faut s'adresser au gros roi, conclure une trêve. Quoi ? Il a essayé de me tuer. Pourquoi retourner le voir ? Ces murs de pierre ne tomberont pas. Pas sans des combats sanglants. Il acceptera peut-être de payer sans que la moitié de notre clan périsse sur les murs. Toka a peut-être raison. Charles peut encore s'aider. Va, ma nièce. Parle à tous les rois et évêques, comme l'a fait Eivor, la langue pendue. Cela ne changera rien. Le soleil des pourparlers se couche. Bientôt sonnera l'heure des flammes et de l'éclat des lances. Ce jour-là, il faudra combattre. Je suis toujours fidèle à mes serments. Quels qu'ils soient, je combattrai à tes côtés, Siegfried. N'en doute pas. Assez ! Mes amis, mon oncle, nos cœurs sont unis. Je vais aller chercher le roi au rusé Goupil, une taverne de la Rive Nord. Selon Pierre, il y fait ribote. Toka est une faigne de valeurs. Un jour, elle dirigera peut-être une armée comme toi, Siegfried. Je l'espère. Mais pour l'instant, elle est avec moi. Retrouve-moi au Beffroi, lorsque tu seras prêt à combattre des Francs. Eivor, au lieu de leur parler. Qu'est-ce qui te fait rire, Thayne ? On dit souvent que tu pues la fiante de corbeaux, héros. Mais pour moi, tu sens la vie naze des Francs. Reste à trouver Nolwenn, la contrebandière armoricaine dont a parlé Toka. Si cette île présente un point faible, elle le saura. Les guerriers d'eux ne viennent pas par ici. On nous laisse dans la misère. Le beau côté est ma foi. Les hommes du Nord n'ont plus rien à voler. Allez ! N'aie tous profité des mots réconfortants de ma femme. Ses sages paroles nous réchaufferont cet hiver. Ses mots joyeux nous nourriront. Et sa langue à serrer nous défendra. Je veux mon vin, moi ! Je te maudis, Nolwenn ! Fille gauchère d'un voleur d'armes mortes... Pardon, l'ami. Tu as bien parlé d'une contrebandière appelée Nolwenn. Ah ça, oui ! Cette maudite voleuse m'a promis une cruche de vin si je gardais son entrepôt. Oh. Et... Où donc est cet entrepôt ? Il est... Quelque part à l'est. On n'y a pas une croix pour la peste. Merci bien, l'ami. Tu ferais peut-être mieux de cuver avant de reprendre ta garde ? Pas la moitié d'une bonne idée, ça. À manger, des herbes, des emplâtres. Je me demande à qui cela est destiné. Il semble que la reine connaisse cette passeuse. Peut-être que Richardis peut m'aider à trouver Nolwenn. Prions avec les mots de notre sauveur. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Que votre cœur ne se trouve ni le sentiment. Un monstre païen en arme sur notre terre sacrée. Un ami cher. Bonnes gens, ne brisez pas la paix de notre église. Qui peut croire un diable païen ? Combien de meurtres a-t-il commis ? Allons, mes amis. Lorsque le bon Samaritain vit l'homme battu, il fit montre de compassion et pensa à ses plaies. Tu es partout, reine. Quelqu'un doit bien s'occuper des victimes, des coupes. C'est le fruit de la peste, pas de la guerre. La guerre nourrit la peste, Eivor. Je ne suis pas prête à revenir vers Charles, si c'est ce qui t'amène. Non. Je cherche une fille d'Armorik qui vit par ici. Elle s'appelle Nolwenn. Je la connais. C'est une voleuse. Elle a mauvaise réputation. Mais ne manque pas de... talent. Qu'elle sait mener. On dit qu'elle peut faire passer bien et message au-delà des murs, malgré les gardes. Certes. Mais pourquoi as-tu besoin de ses services ? J'ai cherché de tous côtés à obtenir une trêve. Sans succès. Mais je peux encore essayer. Siegfried, le tueur de Francs, commande cette armée. Pas toi. Il se venge de lui. Ville après ville. Parce que les Francs ont tué son frère. Combien d'hommes du Nord doivent-ils mourir pour que Siegfried venge l'un d'eux ? Sa nièce aussi ? Et toi aussi ? Je ne peux arrêter des armées entières. Seulement appeler chacun à la raison et à la trêve. Je ne suis qu'un homme, après tout. Tu m'as sauvé la vie. Alors je dois faire le premier pas et t'accorder confiance. Mon bon Samarite. Merci, Reine. Je te suis redevable. Sache-le. Bon. Où est cette armée américaine ? Hélas, je l'ignore. Elle vient me voir de temps en temps. Je sais ! Je connais le chemin du repère de Nolwenn. De grâce, laisse-moi le montrer à Ivor. La vérité sort de la bouche des enfants. Très bien. Mais reviens vite, petite ours. Pas si vite, jeune prince. L'endroit n'est pas sûr. Un peu comme toute la Francie. C'est ce que dit maire Richardis. Comment se fait-il que tu saches où travaille cette femme ? Hier, je suis partie à l'aventure et je l'ai suivie. Mais elle m'a vue et m'a fait signe. Je me suis sentie bien bête. Oh, cette épée de l'air. Ah, je suis déjà passé par ici. Merci, Bernard. Va retrouver la Reine. Adieu, Ivor. Amuse-toi bien et recommençons un autre jour. Alors, je suis déjà passé par là. Et toi, l'ami ? Qui es-tu, au juste ? Bonjour à toi, l'ami. Je t'aime beaucoup, mais... je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas là pour te prendre ton argent. Et je n'ai nulle querelle avec toi. Les saints soient loués. Eh bien, merci pour ta précieuse intervention, mais je dois partir. Non, vois-tu, je suis un ami de Richardis, reine de Francie. Et moi, je suis l'épouse du pape, puisqu'il régnait longtemps. On dit que tu sais franchir les murs de la ville. J'ai besoin de ton aide. Je ne suis pas un fantôme, mais une barde d'armorique, en errance perpétuelle. Écoute, tu es contrebandière. Tout Paris le sait. Même le jeune prince le sait. Alors tu dois m'aider. Admettons que je sache quelque chose. Combien cela vaut-il à tes yeux ? Toka tient à retrouver son collier, si tu vois ce que je veux dire. Voilà sa chaîne, l'ami. Dis-lui de me retrouver à Nantes quand tout ceci sera terminé. Alors je répéterai à Toka tes paroles. Voilà qui est bien. Alors, qu'est-ce que tu veux, homme du Nord ? Je cherche le point faible de ces murs. Existe-t-il un tunnel, une porte secrète, quelque chose comme ça ? Non, non, ce n'est pas si simple. Les Francs ont clos cette cité. Mais prends cette clé. Elle ouvre la porte du pont. Le pont ? Mais je peux l'atteindre de l'extérieur, je te signale. Ce qu'il me faudrait, c'est un moyen de l'abattre. Un petit oiseau d'argent m'a dit que les fondations du pont étaient en triste état. Ah, je vois. Et si nous parvenions à détruire ce pont, les navires pourraient encercler l'île. En tout cas, moi, je ne t'ai rien dit. Adieu. La contrebandière a livré. Quelques jars de graisse suffiront à faire disparaître ce pont. Je vais placer les jars pour pouvoir détruire le pont plus tard, lors de l'assaut. Eh ! Tu n'as rien à faire ici. Mais bon, pour être honnête, moi non plus. Alors faisons comme si nous étions ailleurs. Euh, pourquoi pas. On va tous mourir, de toute façon. Voilà. Le piège est prêt pour le siège de l'île. Mieux vaut retourner auprès des autres. Là. Cet atelier. C'est le lieu idéal pour nos catapultes. Une armée de géants de bois pour abattre les murs. Ces francs, là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils vont exécuter un autre des leurs aujourd'hui. Mais pourquoi donc ? Qui sait ? Parce qu'ils prient le mauvais dieu. À engrosser la mauvaise femme. Ou suit le mauvais roi. Selon le droit des francs, cet homme doit mourir. D'où je viens, chez les saxons, c'est la même chose. Oui. Mais les saxons sont moins nombreux. Ils sont divisés et se battent contre les celtes. Et nous, ces francs, en revanche, unis sous la bannière d'un grand roi. Ce serait comme lâcher un loup fainerie raffamé sur le monde. Nous sommes les prêtres de Dieu. Et nous sommes bons. Mais si tu fais le mal, crains-nous. Car nous ne portons pas l'épée en vain. Qui sont ces deux-là ? J'ai déjà vu ce prêtre guerrier avec le comte Eudes. Gosselin et Heble. Guerrier et frère. L'un dirige les prêtres de Paris. L'autre, les armées franques. Car nous sommes les prêtres de Dieu. Les instruments de son courroux. Envers qui commet le mal. Dès lors, nous devons... Frère ! Tu parles trop ! Allez ! Il est temps de s'emparer de cet atelier. Ils sont doués pour le spectacle. Dire qu'il va falloir affronter ces francs. Oui, mais pas aujourd'hui. Mes hommes sont prêts. Eh bien, allons nous assurer un peu de terrain pour les catapultes. Je n'affligerai jamais à mes guerriers une faim aussi honteuse. Moi non plus. Mais j'ai eu l'infortune de voir de bien mauvais chair un peu partout. Tu as raison, Siegfried. La vilainie se rencontre ailleurs que chez les francs. Nous approchons. Gardons le talon léger, tâchons de bien rester sur les tours. Je ne sais pas. Siegfried, briseur de crâne, est là. Venez, les hommes ! Nous allons prendre cet atelier et en faire le nôtre ! Nous sommes allés voir. L'endroit est gardé, mais pas très bas. Une trajectoire ? L'endroit idéal pour envoyer les pierres de nos catapultes sur cette morine. Je ne t'imaginais pas en coureur des toits, Siegfried. Je n'ai pas des pattes de bouctins comme toi. Mais je me débrouille sur certaines parois. On l'atteint ! L'inventance ou la mort ! Les nouvelles catapultes ont hâte de combattre. Les craquements du bois et de la pierre, les sons de la victoire ! Cet endroit... C'est une ligne de tir idéale. C'est une ligne de tir idéale. Cet endroit ! Cet endroit... Merri ! Cet endroit ! Et voilà ! Non p'tit ! Vous n'avez pas de papiers ! Tu vas craquer ! Une grande victoire. Les dieux nous ont souris aujourd'hui. Il est vrai. Cela nous offre une nouvelle position pour nos catapultes. Nous frapperons leurs murs. Eivor, connais-tu le sort de Vidar Odinson ? Le dieu de la vengeance, qui combat auprès de son père lors de la bataille de la fin des temps. Oui, Vidar le venge. Vidar tord le cou du grand loup, puis, de ses mains nues, ouvre le ventre de la bête. C'est ce que disent les Nornir. Ah, Eivor, un jour comme celui-ci, je chausse moi-même les bottes de Vidar, et je venge mon frère. Car les autres jours, il n'y a rien. Ensemble, nous allons abattre ces murs sur la tête d'Eude, et je vengerai mon frère. Les dieux t'entendent, Siegfried. Retrouvons-nous au campement lorsque tout sera prêt. Toka a dit que le roi Charles se distrayait à cette taverne. Je trouve étrange de boire et s'amuser à la veille de la guerre. Le gros roi, de quel roi crois-tu que je parle ? Il paraît qu'il loge ici. Il a logé, mangé et bu ici, mais il est reparti. Maintenant, comment veux-tu que je sache où il est allé ensuite ? Pas de traces du roi, visiblement. Eivor ! Non, hélas. On pourrait croire qu'il est facile de trouver un homme aussi gros et connu, mais... Non. Peu importe. Buvons. Qui sont ces gens étranges ? Des fous et des bouffons, sans vergogne ni honneur. Des acteurs qui jouent pour le roi. L'un d'eux pourrait nous mener au plus grand fou de tous. Le roi. N'y pense même pas. Autant parler à un ivrogne ou à un go. Ou à un go déjà ivre. Eivor, je dois te remercier. De quoi ? De m'avoir soutenu devant Siegfried. Il refuse de parler aux francs, mais... Cela vaut la peine d'essayer, non ? Oui. Et tu peux y arriver. Avec ou sans lui. Mais j'ai échoué. Personne ne veut me dire où trouver le roi. Qu'est-ce que je dois faire ? Une bonne guerrière au bouclier doit savoir manier les épées et les mots. Regarde bien. Salut à toi, mon sire. J'aimerais proposer mon épée au roi. Sais-tu où je peux le trouver ? Pendant le sommeil du grand ours, Les bouffons font teinter leurs bourses, Et dans sa chambre sont entrés. Ils burent le vin tel la source, Dansèrent et firent la course, Tout en évitant de le réveiller. Cette ours pourrait être le roi. Ainsi donc, il avait une chambre. Toi, là, avec tes mimiques bizarres, Où est ton roi ? Aussi muet que la mort. Bon, tant pis. Les bouffons. C'est bon. Ah, Charles. J'ai trouvé ta cachette. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Charles est au théâtre à Amiens. Bien. Allons-y. Non. La vue d'un membre du clan de Siegfried peut lui déplaire. Mieux vaut que j'y aille seul. Comme tu veux. Mais retrouve-moi ensuite ici pour me répéter ses paroles. Comment mesurer simplement la grandeur d'un roi ? Par sa taille ? Pourquoi ? La longueur de ce qu'il y a en bas ? Non ! On ne mesure pas la majesté d'un roi ! L'arrière de la scène. Peut-être Charles aime-t-il s'y cacher. Mais à l'aune de ses paroles... Oh, fille de Babylone, qui doit être détruite. Satisfait, il sera lui qui prend les petits. Oui, démon. Quoi ? Que fait-il aux petits ? Il les jette contre les biais. Non. Non, non, non ! Ce n'est que le païen, égaré par Lucifer, mais qui demeure mortel. Charles. J'ai entendu deux voix. Qui d'autre est là ? Il n'y a que moi et cette faible créature de chair. Pardonne-moi. Parler à ce qui n'existe pas ouvre la porte à quelque chose qui existe. Je ne le sais que trop bien. Je peux t'assurer que mon démon est réel. Tout comme mon dieu. Tue-moi. Fais de moi un roi martyr. Je devrais te tuer ici et maintenant, pour le tour que tu nous as joué à la reine et à moi. Ça ne t'apporterait pas ce que tu désires, hein ? La paix et la quiétude en Angleterre, c'est bien ça ? Toi seul peux épargner à tes sujets la colère de Siegfried. Si le monde était si simple, le pain pousserait sur les arbres. Eud est un grand homme, aux grandes ambitions, n'est-ce pas ? Tous mes nobles ont des doléances, ainsi que le pape et les grecs, les slaves, les saxons, les sarrasins. Et vous, ceux du nord ? Vous exigez des terres, des otages, des tribus. Parfois, le plus sage est de ne rien faire. Tu laisserais donc tes ennemis s'égorger mutuellement ? Je laisserais volontiers mes ennemis rougir l'herbe de dieu de leur sang de mécréant. Tandis que Charles le Pieux prie pour la paix. Il n'est donc rien que tu désires. Si. Tu sais à présent que je me moque de ma femme, aussi inféconde qu'une pierre. Mais Bernard, ton fils ? Mon seul héritier. Amène-moi le prince, sain et sauf, et je réfléchirai à ton offre. Sinon, disparaît. Par conséquent, tu veux que je te l'amène dans un lieu sinistre, où tu parles tout seul dans le noir ? Non. Amène-moi mon fils sur le champ de bataille. Devant mes hommes. Et mes vassaux. Mais alors, pourquoi attendre ? Il faut bien que mes nobles me voient recevoir quelque chose des hommes du Nord. En attendant, je t'invite à déguerpir. On dirait que la bière a coulé. Combien ? Combien en as-tu bu ? Pas assez pour me faire apprécier de ces tristes scales de francs. Alors, Charles a-t-il accepté une trêve ? Il ne discutera avec nous que si nous lui amenons son fils Bernard. Mais nous ne l'avons pas, son bâtard. Non, mais je sais où la reine l'a emmenée. Chez les pestiférés, au sud de la ville. Je vais rassembler mes hommes et en faire mes otages. S'emparer du prince manquerait d'honneur. Mais nous devons quand même garder l'œil sur lui. Je connais quelqu'un qui a bonne vue et le pied léger. Pierre. Un très bon choix, Toka. Bon. Un pas de plus vers la percée des murs et l'incendie de la ville. Oui. Je n'en ai pas envie, mais... Que peut-on faire d'autre ? Je te reverrai au campement, Toka. Toi, où sont Siegfried et Toka ? Ah, le combat doit approcher. Le corbeau est là, prêt pour le festin. Tu as un don pour les discours, l'ami. Mais demain, nous parlerons tous dans une langue qui se passe de mots. Le sort sait déjà qui vivra ou mourra. Je te le redemande. Où sont les autres ? Ah, partie chercher d'autres catapultes pour l'assaut de demain. Tu peux les attendre. Je vais attendre, oui. Mais ailleurs. Loin de chez nous, devant une autre ville étrangère. Depuis quand nos vies sont-elles devenues des sagas, Sidine ? Oui. Je sais depuis quel jour. Celui où mon père et ma mère sont morts. Eudes refuse d'entendre raison. Charles se livre à ses petits jeux. Je ne peux confier la vie des miens à de tels hommes. La reine est certes digne de confiance, mais elle n'a aucun pouvoir. Ma place est ici. Avec Siegfried et Toka. Quoi qu'il advienne. Eivor, tu es de retour. Ainsi, tout est prêt et nous ne pouvons plus reculer. Pourquoi t'inquiéter autant ? Tu auras d'autres épées comme ça. Je sais comment me battre en terrain découvert. Là, il s'agit d'une ville. Il y aura des flammes. Ça ne change rien. Demain, nous combattrons en guerriers. Pas en tueurs sanguinaires. Je le jure sur mon honneur. Ah, Eivor, le beau-parleur. À qui as-tu donc donné ta parole à propos de la manière dont je mènerai la bataille ? J'ai parlé, oui. Et les dieux ont entendu. C'est bien assez. Et si j'ordonne de réduire cette ville en cendres, et d'offrir les enfants aux corbeaux, que feras-tu ? Alors je te dirai de te méfier, de ne pas être le premier que les corbeaux mangeront. Eivor ne pense pas ce qu'il vient de dire. Silence, Tocca. Laisse donc parler, Eivor. Alors, parleur, redis-moi qui les corbeaux doivent manger. Demain, ma lame parlera pour moi, à tous mes ennemis. Je n'ai rien contre toi. Pour l'instant. Bien, bien. Alimente ce feu toute la nuit, car dès l'aube, il embrasera les forêts de notre vengeance. Il est temps d'aller m'allonger. Comment fais-tu, toi, Eivor ? Pour dormir avant une bataille ? Facile. Je pense au meurtre de ma mère. Ensuite, je pense à chaque mot qu'a pu me dire le père de toute chose. Et enfin, je songe à ce monde marqué par la guerre, et au suivant, la halle de l'infini émerveillement. Le repos vient tout de suite après. Aujourd'hui, guerriers, nous allons prendre cette ville, la piller, et la raser par le feu. Et ce soir, nous festoirons dans le palais du comte Eudes, ou dans la halle d'Odin, avec celles qui choisissent les morts. C'est le moment de l'honneur, l'heure de notre gloire. Le jour de la vengeance ! Où cliez ? Où cliez ? Où cliez ? N'est-ce pas ? Où cliez ? Je suis-je suis-je. Où cliez ? 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 J'écris ? ... Qui est le roi de la gloire ? Le Seigneur est fort et puissant au combat. Il instruit mes mains à la guerre, afin que mes bras puissent tenir sa croix d'or. Je ne faillirai pas ! Braves Sif, offre-nous la victoire ! Odin, prête-moi ton casque d'effroi ! Idar, nourris ma soif de vengeance ! Va à Nir, Aesir ! Faites tomber les murs ! C'est moi ! Les portes de Paris ! J'est parti ! Je vais mourir, chien de païen ! Je vais mourir, chien de païen ! C'est parti ! Les portes ! Les portes sont tombées ! La ville est à nous ! N'épargnez personne ! Parcif et Tyr, nous tenons la victoire ! Le sort aime le courage. Et maintenant, Siegfried ? On enfonce les portes du palais ! Nous allons le faire s'effondrer sur le crâne d'Eud ! Avec moi, guerriers ! Le Elheim ou la victoire ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quelque chose ne va pas réussir. Tous ces morts... que des nardiques ! Où sont ces chiens de France ? Ce silence me tord les entrailles ! Fairez les rangs ! Vous criez la veille ! C'est parti ! C'est parti ! En avant ! Répandez personne ! À l'entente ! Il faut se prendre en place ! Siegfried ! Il faut se replier ! Ah ! Venez vous battre, lâche ! Ils nous mettent en pièce ! Arrière ! Replus ! Maudits soient les dieux ! Je suis tombé dans le piège d'Eud comme une pisse ! Garde courage, Siegfried ! La bataille est une amende capricieuse ! Mon oncle ! Les éclaireurs disent que... ce prêtre guerrier... Euh... Gosselin ? Oui ! Ils rassemblent un grand nombre de francs à l'est, dans cette église ! Marre les dieux ! Ils vont nous écraser à découvert ! Que faisons-nous maintenant ? Nos catapultes pourraient frapper cette église ! Mais comment faire pour viser ? Allumons des feux sur les tours ! Cela donnera aux catapultes quelque chose à atteindre ! Oui, vas-y ! Je vais faire partir les blessés et alerter les catapultes avant de te rejoindre ! Bien ! Et je vais éliminer ce prêtre guerrier de Gosselin avant qu'il ne rallie les francs ! Attention ! Ce qu'ils visent mal ! Où est-ce qu'ils tirent ? Ce qu'ils visent mal ! Où est-ce qu'ils tirent ? Aïvan ! Grimpe et allume des feux ! Je vais m'occuper des gardes en contrebas ! Voilà pour la première tour ! Maintenant, la deuxième ! Les portes sont abattues ! Chargés ! Atastacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ils sont tombés dans notre piège ! En ce moment même, nos guerriers se rassemblent pour ma contre-attaque. Nous allons les écraser entre les tours et les murs. Nous allons tous les tuer et brûler leur village. Priez avec moi, bonnes gens. Mon Dieu, sont-ce les ténèbres ? Ou... une lumière ? Rejoins ton dieu cloué dans la mort, comme tu l'as servi dans la vie. Lala, j'ai peur ! Hors de la place ! Chut, mon petit ! Tais-toi ! Viens, Eivor. Les combats continuent dans les rues. Nous avons besoin de ta force. C'est un rouge sombre pour remplir ta corne, mon frère. Comment cela finira-t-il, Toka ? Par un massacre ? Comme je le craignais, il a succombé à la soif de sang. Il tuera toute la population. En rejoignant le comte Eud, je pourrai l'amener à se rendre, pour mettre fin à cette folie. Les guerriers de Siegfried encerclent le palais d'Eud. Maintenant que Gosselin est mort, nous tenons les rues. Nous déplaçons les catapultes afin d'abattre les portes du palais. Il doit exister un autre chemin par-dessus, ou autour de ces murs. Nolwen m'a un jour parlé d'un tunnel, au sud-ouest. J'entrerai, d'une manière ou d'une autre. Nolwen, je ne t'avais pas revu depuis les tunnels. C'était avant que votre armée se mette à incendier et à piller. Je ne suis pour rien dans ce massacre. Je cherche à l'arrêter. Vous n'avez pas encore gagné. Charles s'en vient vers Paris avec son lourd cheval. Par les dieux. Son armée approche ? Elle n'est plus loin, et elle avance vite. Raison de plus pour mettre fin à tout ceci. Je cherche un passage secret, menant au palais d'Eud. J'en connais un. Mais une bande de guerriers prend rôde aux alentours. Montre-moi. Et je jure sur mon honneur et tous les dieux que ni Toka ni moi ne voulions de tout ceci. Bien. Je vais passer devant. Ces gardes sont trop près du tunnel. Je vais les chasser de là. Si on ne réussit pas à entrer dans le palais d'Eud, nous allons mourir ! Il y a un tunnel près d'ici. Contre- L'abatt Qu'est-ce qu'ils te font de la journée ? Hâte-toi, Eivor. Il faut affronter les ténèbres. Ce tunnel te conduira au palais. Merci, Nolwenn. Et toi ? Je vais sauver le plus de marchandises possibles, et filer par d'autres tunnels. Bonne chance à toi, Eivor. Que ton voyage soit bon, Nolwenn. Maintenant, m'infiltrez dans le palais d'Eud. Ces crétins d'artisans sont partis en laissant fenêtres ouvertes et charfons en place. Comment le leur reprocher ? Je devrais être chez moi avec mes chaires. Tu te faufiles dans le palais pour te faire lutiner ? Comment peux-tu penser au plaisir de la chair un jour pareil ? C'est peut-être le dernier de jour, alors je préfère encore chevaucher que de frotter le sol. Que Dieu ait pitié de ton âme, Malbrada. Passer ainsi par la petite porte de derrière. Les ardeurs de cette servante vont peut-être m'aider à entrer au palais. Ce souterrain devrait mener directement sous le palais. Le geôlier a dû emporter la clé après avoir lu ce message. Écoutez, je suis le geôlier en chef. Alors si je vous dis de vous hâter de mettre des planches sur ces murs, vous le faites ! Cette clé a l'air d'ouvrir quelque chose d'important. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai eu. C'est pas grave. Je vais bien j'acquée. Oh, madame, je ne comprendrai jamais pourquoi le comte vous néglige ainsi. La mère de ses propres enfants ! Quand j'y pense, eux de quel entêté ? Et ce pitoyable vautier de sang ! Trop ivre pour donner les derniers sacrements ! C'est une honte ! Pardon, mais ces plats sont-ils destinés au comte Eudes ? Non, à dame Théodrate, son épouse. Elle est à l'article de la mort. Et qui es-tu, toi, dans une telle tenue ? Un guérisseur. Frison. Qu'est-il arrivé à ta dame ? Alors qu'elle aidait des soldats blessés sur les murs, elle a reçu une flèche dans le ventre. Si tu le peux, convainc ce maudit prêtre, ce vautier, de lui administrer les derniers sacrements. Il est en haut. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Je m'en charge. On va te député ! C'est toi, Eudes, mon amour. Ah non, tu es moins grand. Es-tu le prêtre ? Cela manque de lumière. Je ne vois que des formes. Mon père, veux-tu entendre ma confession ? Euh, oui. Je suis le prêtre, oui, noble dame. Pardonne-moi, mon père, car j'ai péché. Par orgueil, je suis allée au combat sans protection, pensant que Dieu serait mon bouclier. À présent, je meurs. Et je ne reverrai jamais mes chers enfants. Où sont-ils, mon père ? En sûreté ? Eh, ils sont à l'abri en compagnie d'un homme bon. Vautier de sens. Ne crains rien. Merci. Mais mon père, accepterais-tu de porter le message d'une mourante à son cher époux ? Bien entendu, mon enfant. Que dois-je dire au comte Eudes ? Qu'il est un homme de bien. Qu'il doit vivre pour nos enfants. Pour Paris. Et pour la Francie. Il ne doit surtout pas... périr pour un roi fou. Je te promets de le faire, noble dame. Où vais-je trouver ton mari ? Eudes s'est enfermée dans son sanctôme. Son sanctôme ? De l'autre côté du débarcataire. Mon époux espère toujours que Charles viendra au secours de la ville. Et donc il est enfermé ? Il y a une clé dans le bureau. Prends-la. Et aborde ton aide à mon époux. La mort rôde autour de moi. Lente et discrète. Comme l'ombre griffue d'un sinistre projet. Mes paupières sont si lourdes. Mère... Mère... Où es-tu ? Adieu, noble dame. À quoi bon perdre la vie, seigneur ? Votre femme est à l'agonie ? Allez la voir. C'est votre devoir d'époux. Mon devoir est ici. Quand arriveront Charles et son armée, nous nous joindrons à la contre-attaque. Les païens seront écrasés entre le marteau de Charles et l'enclume qu'est Paris. Par Vautier. Réconforte ma femme du mieux que tu le pourras. Dieu me réserve un autre sort, semble-t-il. Le prêtre a raison. Fais déposer les armes. Sauve ta ville. Chez toi, dans le Nord. La mort au combat n'est-elle pas vue comme plus belle encore ? Approche. Partage une coupe avec un condamné. J'ai entendu bon nombre de guerriers pleurer, et appeler leur mère, leur sang abreuvant les sillons. Je ne sais pas si c'est ça, la plus belle façon de mourir. La blessure de ta femme est grave. Une flèche dans le ventre. Je l'ai vue. Je crains qu'elle ne passe pas la nuit. Et moi, je ne passerai pas le prochain quart d'heure. Elle te demande d'être fort, pour vos enfants. De ne pas gaspiller ta vie pour un roi complètement fou. Regarde ces magnifiques vitraux. D'une finesse rare. Exquise. Une vraie fortune. Des années de laveur aux artisans d'Evreux. Ils sont splendides, je le reconnais. Nous les avons mis à l'abri ici. Dans l'espoir que ta horde ne les brise pas en mille morceaux. Tu me demandes d'abandonner ma ville ? De renoncer à mon honneur ? De finir ma vie comme prisonnier de Siegfried ? Toi, que ferais-tu ? Je me battrai, car un jour, je mourrai la lame à la main. Je sais que tel est mon destin. Mais ce jour n'est pas encore venu. Et si je te plaque au sol à te faire saigner et à appeler ta pauvre mère ? Ma pauvre mère, comme tu dis, est déjà morte. Approche, homme du Nord. Et saigne pour Paris ! Une belle lame pour un grand guerrier. Tu t'es bien battu, comte Eud. Mais pas assez bien pour moi. Offre-moi une mort rapide. Ne fais pas de ma défaite un spectacle. Ces cornes ne sont pas celles de Siegfried. Charles et son armée. Il arrive à temps pour sauver la ville. Ils ne combattent pas. Je vois une bannière de trêve. Des pourparlers, entre Charles et Siegfried. Je dois m'y rendre. Ma voix mérite d'être entendue. La mienne aussi. Mais je suis ton prisonnier. Alors sur ton honneur, je te libère et compte sur toi pour respecter la trêve. Merci, Eivor. Je le ferai. Seigneur Siegfried ! J'offre un présent en argent. Engage d'amitié et d'amour entre nous. Faisons la paix ! De l'argent pour une trêve. Pas une trêve, mais un lien durable. Je te nomme Seigneur de Rouen. Et tu mets genoux en terre devant ton roi. Je ne m'agenouille pas devant des dieux de bois et encore moins devant les hommes. Mais... Laisse-moi donc prendre conseil. Eivor ! Grâce au Dieu, tu es en vie. Et toi aussi. Tant mieux. J'ai pu entrer dans le palais. Eude nous aurait remis la ville. Mais... Mais Charles est arrivé avec sa bannière de trêve. En effet. Et toi ? Après notre séparation, j'ai emmené des hommes et mis le prince bâtard en sûreté. Il est là. Et il est en vie. Eivor ! Les dieux sourient à la hardiesse. Mais aussi à la chance. C'est ce qu'on dit. Oui. Charles nous offre-t-il un trésor en argent ? Oui. En effet. Et il suffit pour cela de nous en aller. Il a apporté de quoi enrichir chaque chef de guerre au-delà de ses rêves. Les chefs qui ont survécu. Risquer nos vies pour de l'argent, c'est dans notre nature. Alors, va-t-on accepter son offre ? Par les bonnes bourses de Loki, oui. Et appelle le mon roi, si cela plaît, à ce vieux troll. Ce que nous voulons, c'est un trésor. Ainsi qu'une trêve. Accepte son offre. Charles, nous acceptons ton cadeau. Et en retour, nous t'accordons la paix. Siegfried ! Cet homme, Siegfried, jure d'être mon ami fidèle et de protéger nos terres à Amiens et à Rouen. Gosselin, Eble et ma femme sont morts en défendant Paris contre ces égorgeurs. Et aujourd'hui, tu oses leur remettre l'argent que nous t'avons donné pour nous défendre ? Es-tu fou ? Attends. Nous savons tous que tu l'es. Alors dis-moi, es-tu en plus un lâche ou un idiot ? Siegfried, jure de protéger nos terres dans le nord. Si tu lui offres ce qui me revient de droit, tu n'es plus mon roi ! Comte Eude, je t'ai battu au combat et je t'ai laissé la vie. Honore les termes de notre trêve. Ce païen en sait plus sur l'honneur que mon propre roi. Cette journée fut des plus agréables mais les longs discours me fatiguent. Nous allons prendre notre argent, partir, et vous laisser régler vos querelles entre francs. Un instant, une dernière choufre. Eivor d'Angleterre, remets-moi mon fils, le prince Bernard. Je ne peux pas remettre cet enfant à quelqu'un tel que toi. Il est libre d'aller où il voudra. Tu oses me défier ? Tu veux te battre, roi ? Je prendrai ton argent et tes petites bourses. Ne mets pas la trêve en péril pour un petit garçon. Bernard n'est pas un petit garçon. C'est mon héritier seul et unique. Quoi ? Tu as oublié comment en faire un autre ? Ce n'est pas terminé, Eivor d'Angleterre. Nous avons remporté une grande victoire et un joli trésor. Allons, fêtons cela. Demain, les francs enterreront leur mort en remerciant leur dieu d'être encore en vie. Demain, les francs enterreront leurs morts en remerciant leur dieu d'être encore en vie. Car nous n'avons fait qu'effleurer Paris. Si nous revenons entre ces murs, ils sentiront toute l'amertume de leur vie, bien sûr. Et si Charles s'avise de tirer l'épée contre nous à nouveau, nous lui rappellerons l'éclat glacé de nos haches. Qu'ils se souviennent de la brume rouge flottant dans l'air le goût du fer. Alors profitez tous du festin et une bourse pleine d'argent à qui boira plus de bière que moi. qu'est-ce que c'est que ça ? Une course contre des cochons ? Oui ! Je ne connais rien de plus drôle que de regarder des ivrognes courir contre des porcs. En effet, on a tous fait bien pire pour s'amuser. Tu veux essayer, Aïvan ? Le vainqueur gagne une petite récompense. À moins que tu ne sois pas assez rapide. Alors, où est le départ ? Ah, bel esprit. Tu partiras d'ici. Cours lorsque le porc se met à courir. Et pour que ce soit plus drôle, je vais courir moi aussi. Prêt ? C'est ma apte, là. Une autre victoire pour ma saga. Apparemment, tes jambes ont été bénies... Ah ! Peu importe qui a gagné. J'ai eu plaisir à le faire. Oui ! Et cette fois, nous avons bien ouvert le ventre de la Francie, non ? Allons-nous repaître de ses entrailles. Les gains sont dignes d'une tanière de serpents. Et les routes ont brillé de la douce rosée du massacre. En effet. Mais... On peut se demander si cette boucherie était nécessaire. Pas de leçon aujourd'hui, Aïvan. Je doute fort que je m'en souvienne. Tu as raison, Toka. Ce soir, on boit. Demain... On veut. Tu es désespérante. Ça, je le sais. J'ai trouvé une belle épée pendant les combats. Prends-la. Elle te rappellera cette journée. Tu me fais honneur. Je chérirai cette laine. Au fait, j'ai été heureuse que tu ne remettes pas Bernard au roi. Sinrich me manque. Mais il vaut mieux être orphelin qu'avoir Charles pour père. Je n'ai pas pu m'y résoudre. Je n'étais pas prêt à ce que la sécurité de mon clan coûte si cher à Bernard. Ah, Eivor ! Voici quelque chose que tu n'as jamais fait. Lancer de la nourriture pour t'amuser. Du lancer de fromage ? Le jeu le plus malodorant qui soit. Pire que Charles en personne. Tu trouves ça drôle ? Je préfère manger le fromage. Mais qui suis-je pour mettre en doute les jeux de ces gens ? Alors, tu veux lancer du fromage ? Il n'y a pas de mal à essayer. Ça doit être facile. Essaie de ne toucher personne. Bien joué, Eivor ! Joli lancer, Eivor ! Le pouvoir du fromage est en toi ! Tu dis qu'il y a du fromage en moi ? Tu as sans conteste gagné un prix. Alors voilà, un peu de l'argent du butin de Paris. Parce que tu t'attendais à un autre résultat ? Je te savais capable de mener un siège et de manier un bâton pointu. Pour le fromage, je n'étais pas encore tout à fait sûr. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi, Pierre. Oh ! Dis-moi donc ce que je devrais savoir d'autre. Je n'ai finalement pas envie d'une leçon. D'accord. Il y a des tas de choses à fêter ce soir. Je ne veux pas te retenir. Vas-y. Siegfried n'avait pas l'air d'aller tout à l'heure. Espérons que la bière aura amélioré son humeur. Eivor, le parleur ! C'est un trésor imposant, Siegfried. Que faisais-tu avec le comte Eudes pendant que l'armée de Charles marchait sur mes hommes et moi ? Je tâchais d'obtenir sa reddition. Pourquoi ? Et ne trouves-tu pas étrange que tu aies rencontré Eudes, Richard X, et même le roi Charles ? Et que tous les trois soient toujours en vie. Chacun de mes actes visait au bien de mon clan. Il est curieux que nous ayons dû tremper nos lames dans la sueur du combat pour profiter d'une telle soirée. Ce n'est pas nous ni ceux que nous avons tués que nous célébrons. Ce sont nos morts afin de leur rendre honneur. Le sang des francs, le festin, je ne ressens toujours rien. Rien de tout cela ne m'apporte la paix. Tu as pourtant vengé ceux que tu avais perdus. Tu as tiré gloire de leur nom. Est-ce pour cela que j'ai agi ? La vengeance et la gloire. Tu continues de me demander pourquoi nous agissons ainsi ? Pour le Valhalla ? Le clan ? Tout ceci n'est peut-être qu'un prétexte pour enchaîner les coupes d'Hydromel. Ce que nous faisons de mieux. Ou peut-être n'y a-t-il aucune raison. Et nous ne sommes que des loups animés par une fin éternelle que personne ne peut comprendre. C'est possible, oui. Mais pour nos peuples, nous devons nous efforcer d'agir autrement. Non. Je ne pense pas qu'une hale nous attende. Ce monde est notre hale. Il n'y en a qu'une. Je ne ferai pas semblant. La coupe de la Francie déborde de riches terres, de paysans d'odus et de bourses pleines. Il ne tient qu'à nous, Diboire. Demain, nous partirons vers le sud, chercher des richesses plus grandes que celles que peut offrir un roi. Nous avons donné notre parole à Charles. Notre parole ? C'est toi qui a refusé de lui rendre Bernard, son fils. L'as-tu oublié ? C'était différent. Charles aurait... Oublie Charles ! Nous avons épargné Paris. Mais demain, nous marcherons sur la Bourgogne et ensuite sur toute la Francie. je ne peux pas te laisser faire, Siegfried. Alors, empêchement. Il faut que je la retrape. Alors, y aura-t-il Holmgang, ami des loups ? Je te demande simplement d'honorer cet accord. Que connaît de l'honneur un affameur de corbeaux comme Charles ? Je ne lui dois rien. Et lui, il me doit tout. Verser le sang des francs ne fera pas revenir Sinrich, ni aucun autre. Il est des torts qu'on ne peut redresser. Ces histoires de bien et de mal, d'honneur, comme si nous étions aptes à juger. Cela n'a aucun sens. Sommes-nous capables d'expliquer le sang sur nos mains, Eivor ? Ou ne sommes-nous que deux pitres sur cette scène de Francie à jouer notre dernière farce ? Saisis ton arme. Si tu cherches la paix, ce n'est pas le bon moyen. Nous devons nouer de nouveaux liens. Regardez vers l'avant. Regarde vers l'avant. Et l'arrière, on voit la mort partout. Nous ne sommes qu'une brume matinale vouée à disparaître. Maintenant, relève mon défi ou dis adieu à ton honneur. Si tu ne l'affrontes pas, le chagrin ne cessera de t'accabler, car ni mon sang, ni celui des francs que tu abordes ne pourront t'en libérer. J'ai l'impression d'entendre parler Sinrich. Depuis sa mort, j'ai airs comme un marin ne pouvant voir les étoiles. Et si ton frère était là, que te conseillerait-il ? d'aller de l'avant. De vivre. Mon temps ici est révolu. Les miens sont morts. C'est à ceux qui restent de décider de ce qui est bon pour eux. L'heure de Toka est arrivée. Que vais-tu faire ? Quitter cet endroit. Me poser d'autres questions. Oubliez tout ce que je sais et trouvez une autre voie. Siegfried ! Où est-ce qu'il va ? Ailleurs. Alors, je pars avec lui. Non, Toka. Ton clan a besoin de toi. Il s'était perdu depuis la mort de mon père. Il était un homme solitaire. Et il l'était encore davantage lorsqu'il devait, tout seul, porter le désarroi de notre clan. Il l'a bien mené. Mais tout chef doit un jour céder sa place. Car ceux qui s'accrochent au pouvoir trop longtemps voient souvent périr les leurs. Lorsque résonnait parmi nous sa voix puissante, nous savions quoi faire. Nous avions le courage, l'audace. Et son ardeur brûle toujours dans ton peuple. Skål. Skål. Je n'ai jamais vraiment aimé leur vin chaud. Et pourtant, un chef doit parfois boire ce qui lui déplait. J'ai un message du comte Eude. Et que veut-il donc ? Une audience avec Aivor au plus vite. Selon lui, la reine est peut-être en danger. Et mes espions le confirment. Charles les fait rechercher, l'enfant et elle. Toi, qu'en penses-tu ? Eude ne mentirait pas. S'il dit que c'est urgent, alors je dois y aller. J'ai une dette envers la reine. Et mon honneur m'impose d'agir. Alors va. Et que la fortune t'accompagne, Ami des loups. Eivor d'Angleterre. Tu m'as fait demander. Un péril pour la reine ? En effet. Viens avec moi. Regarde ces gens. Ils travaillent dans la joie, avec fierté. La beauté du vignoble de ma famille dépend d'eux. C'est à eux que le vin doit sa qualité. Ce ne sont pas des bêtes de somme. Ils tirent autant de fierté de ces raisins que moi. Je ne suis pas venu admirer ton vignoble. Certainement. Mais c'est beaucoup plus qu'un vignoble. C'est une vision de la Francie que ne saurait exister sous le règne de Charles. Ah, mon brave Roland. Tu as lancé les vendanges au bon moment. Parfait. Toujours aussi doué. Merci, Seigneur. Ces raisins donnent le vin qui fait le renom de nos vignobles. Je reconnais que ces terres sont d'une beauté peu commune. Certes. Viens. Je suis moins alerte que jadis. D'après ma guérisseuse, tes blessures auraient dû me tuer. C'est pourtant toi qui as choisi de te battre. Et toi, tu as combattu pour ton peuple et ton honneur. Je ne t'en tiens pas. Tout chef digne de ce nom en aurait fait autant. Nous sommes d'ailleurs plus proches qu'il n'y paraît, Eivor. Et ces cicatrices me le rappellent chaque jour. J'ai craint que mon message ne franchisse pas les nombreuses haches de Siegfried. Siegfried a quitté cette contrée. Ses haches sont maintenant celles de Toka Sinrich d'Otir. Voilà donc une occasion de se réjouir. Mais je crains que Toka ne soit qu'un autre démon en côte de maille. Toka a en effet beaucoup appris de Siegfried. Notamment ce qu'il est préférable d'éviter de faire. Espérons que tu dis vrai. Ton message disait Richardi sans danger. Est-ce vraiment pour cela que tu m'as fait venir ? Ces hommes représentent la rébellion qui gronde contre Charles le Gros. J'en suis venu à accepter l'amère vérité. Eivor, il y a plus d'honneur et de courage en toi, un homme du Nord, que chez mon propre roi. L'honneur n'est pas une affaire de lieux ni de croyances. Certes. Il semble que ce soit aussi la vie de Richardis. Bernard, le bataille et elle sont bien plus que de simples pions pour l'avenir de la Francie. Bernard, une partie de moi voulait le remettre à Charles. Ton bon sens t'a empêché de condamner ce garçon à l'enfer sur terre. Il est mieux auprès de Richardis. Où est la reine, justement ? elle se cache dans une taverne d'Amiens, protégée par mes hommes. Mais je suis sans nouvelles d'eux depuis maintenant bien trop longtemps. Je vais retrouver Richardis. Le devoir m'impose de lui rendre l'aide qu'elle m'a accordée. De plus, c'est mon ami. Il reste encore une chose. À n'en pas douter, cette rébellion l'emportera. Et dès lors, mon chemin vers le trône sera tout tracé. Ta véritable ambition, n'est-ce pas ? J'ai loyalement servi la Francie, Charles et Dieu. Mais Charles a montré son véritable visage. Tu désires un monarque franc qui ne convoitera pas l'Angleterre ? Je suis ce roi. Uniquement si j'élimine Charles pour toi. Si tu es Charles pour la Francie, nous ne l'oublierions pas. Non. Tuer Charles en espérant que cela assure la sécurité de mon clan n'est pas le genre d'accord que j'entends conclure. Je t'aimais jugé, Eivor. Tu as devant toi le meilleur espoir de ton clan. Assez. Tu offres une promesse que tu ne peux tenir, Eud. Je vais aller trouver Richardis dans cette taverne d'Amiens. Bien. Bonne chance à toi, Eivor. Je prierai pour que tu réussisses là où mes hommes ont échoué. Je ne dois pas être vu. Vite, la capuche. Un vrai massacre. Mon Dieu, tous ces corps éparpillés comme des jouets. On dit que c'était un démon. Certains ont même fait la reine. Oh, de quelle sorcellerie sommes-nous victimes ? Oh, voilà un autre diable. Oh, mieux vaut partir. Ces hommes doivent être les gardes de la reine. Tavernier, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Cache-toi ! Je ne suis pas sûr qu'il soit parti. Le monstre, tout ce sang. Cache-toi ! Mieux vaut que j'aille voir ça par moi-même. Un moine. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Un rouleau. Portant une marque étrange. Peut-être lié aux études de Bernard. Un coquelicot. Oui, ce sont les hommes d'Eud. Le tavernier sait peut-être quelque chose sur ce rouleau et ses marques. Il y a un moine mort en haut. Et un rouleau dans une langue que je ne comprends pas. Probablement des écritures en latin. Le jeune prince connaît le latin. Bernard ? Oui, ils étaient ici. Ce moine était son prince. récepteur. Il appartenait à l'église d'Amiens. J'ai entendu la reine conseiller à Bernard de se réfugier auprès des prêtres et nonnes en cas d'ennui. Alors je vais aller voir cette église en espérant y trouver la reine. Oyé, oyé ! Amiens va péter la grande victoire du roi Chabre. Ce garçon, je le sais. Le prince bâtard est ici quelque part. Bernard est là. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 Mais Richardis l'a distrait et je me suis faufilée par les travaux le long du mur Il y a une tour, et en grimpant tout en haut, tout en haut, on peut réussir à passer Où est Richardis ? Où est la reine ? Le monstre, elle est partie avec lui Tu parles de celui qui a massacré tant de gens à la taverne ? Il a dit que nous serions conduits à pair pour quelque chose, une épreuve, j'ai... Quel genre d'épreuve ? Je... Il a parlé d'Ordali, oui c'est ce qu'il a dit Par le feu, à la demeure de pair à Amiens Il a l'intention de la faire brûler vive Va, Bernard, regagne ta maison de Lisieux Je vais veiller sur Richardis Je peux t'aider, je sais... des choses Tu n'as pas besoin de faire mal à mon père Il est juste... il perd un peu l'esprit parfois Tu dois prendre soin de toi, Bernard Le sort de la Francie dépend de ta survie Mais ce ne sera pas facile de te faufiler aussi loin le long de la scène C'est là la mission d'un héros T'en sens-tu capable ? J'y arriverai Bien, alors pars Va-t'en, et ne te retourne pas Je vais m'occuper de Richardis Adieu, Eivor Adieu, Eivor C'est tout B helm Malmène Yer-la, râle, chante C'est tout C'est tout C'est tout C'est ce que j'ai de mal aux pieds, pourvu que ces rénovations justifient tout ce travail. C'est l'un de la faim ! Qu'est-ce que j'ai de mal à l'aise ? Le roi, tu veux dire ? Il ne paraît que ce sera une épreuve par le feu. C'est possible ! Dieu va sûrement mettre le sable. Il semblerait que Dieu, en personne, entend témoigner dans ce sens. Puissent-ils accorder miséricorde à l'innocent ? Mais si tu t'es rendu coupable de mensonges, de complots ou d'adultère, Puissent son courroux sacré châtier ton âme impie ! Je n'ai rien à craindre du Seigneur ! C'est toi, Charles, qui doit implorer son pardon ! Nous serons bientôt qui, Dieu Tout-Puissant, béni de ses faveurs ! Mon ange gardien s'enviint à moi ! Ce n'est pas un ange ! Devant Dieu, et devant mon roi, il est temps que je renvoie ce diable de l'enfer d'où il est sorti ! Tu es en vie ! Écarte-toi, évêque ! Ton Dieu ne ressuscite les hommes qu'une seule fois ! Pour Angelevin ! Pour Petite-Mère ! Pour mon frère Heble ! Je vais purifier ce lieu de ta présence ! Morte de marron ! Le Seigneur m'a épargné ! J'incarne sa colère ! Je crois que tu vas souffrir ! Et que tu aimes ça ! Quelle va s'il te plaît ? Envoyez en enfer ! Le Pris, c'est à l'entreté ! Le Pris, c'est à l'entreté ! L'EVAC, c'est à l'entreté ! C'est à l'entreté ! Pas mal ! Faut pas ! Seigneur ! Seigneur ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Faut pas ! Quoi ? Quoi ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Charles et moi devons parler, mais pour lui, ce sera peut-être la dernière fois. Non, c'est un homme meurtri qui a subi des sévices, étant enfant, brûlé à de nombreuses reprises. Son existence n'est que crainte. La crainte du feu, la crainte de Dieu, de la trahison. C'est ta pitié qu'il mérite. Il y a un instant, il était prêt à te faire brûler vive. Que voudrais-tu que je fasse ? L'épargner, l'amener à se reprendre. Je peux l'emmener dans notre maison de l'Est, où il recevra l'aide de l'église. Là, nous pourrons vivre dans le calme, et je continuerai à préparer Bernard à succéder à Charles. Je t'assure qu'il deviendra un roi dépourvu de prétentions sur l'Angleterre. Épargne, Charles, et les tiens vivront en paix. Entendu. Si je peux l'épargner, je le ferai. Mais je dois être sûr qu'il respectera le marché. Je sais que tu feras ce qui est juste. Le Seigneur œuvre à travers toi, car il est clément. Père, bénis de ta sainte lumière ces hommes qui attendent humblement. C'est une véritable folie. Mais que tu fais, Charles ? Il massacre ses propres serviteurs. Quelle folie. Elle est l'ange, la sainte, celle qui scintille de la lumière de Dieu. Et ils avaient raison à mon sujet. Tous avaient raison. Je sais. Nous sommes tels qu'ils le disent. Nous avons toujours été là. Lorsqu'on me brûlait, je faisais mine d'être débarrassé des démons. Mais je savais. Je savais qu'aucune brûlure ne pouvait me défaire de toi. Et pourtant, on m'a brûlé. Mais sous les balavres, tu étais toujours présent. Je t'accueille, démon. Dis-le plus fort. Nous sommes le démon. Nous sommes... Je ne suis pas le seul démon à rôder dans ces salles. Personne n'a le droit de venir ici. Surtout pas un païen du Nord. N'approche-moi de là ! Sinon quoi, Charles ? C'est ici que tout prend fin, Charles. Je ne suis pas le seul démon. Résiste à mes attaques. Voilà ma chance. Résiste à mes attaques. Ah ! Je suis trop leste pour tes tours ! Je dois encore l'affublir. Soigne-toi d'elle ! Je pourrais le coincer ici pour épargner sa vie. Enfermer ou te tuer ? Voilà qui demande réflexion ! C'est moi qui l'écraver ! Si je m'étourdis assez longtemps, je pourrais l'enfermer. Ah ! 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 T'as une bonne raison d'avoir peur du feu. Ah ! 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 Laisse-moi sortir, sale port ! Pas avant que tu aies juré que tes hommes et toi ne viendraient jamais en Angleterre. Tu as eu toutes les occasions de conclure un traité entre nos peuples. Il te suffisait de me remettre mon fils ! Ceci dépasse de loin le sort d'un enfant. Hein ? Pour toi, peut-être. Non ! Ne regarde pas, ma reine ! N'aie pas peur, mon époux. Je suis là pour toi. Ah ! 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 Laisse-nous. Les promesses seront tenues. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai le tuer. Je le sais. Une foule. Il se passe quelque chose. Une foule. Il se passe quelque chose. Ma parole, en revanche, est digne de confiance. Ah ! Ta parole ? Tu ne vaux pas mieux qu'un chien blessé qui attend de boulotter nos restes. Quoi ? Comment oses-tu ? Attendez ! Eivor, nous allons enfin pouvoir parler. Qu'en est-il de Richardis ? As-tu vu Charles ? Richardis a survécu à une ordalie par le feu. Les flammes ne l'ont pas touchée. Et le roi ? As-tu fait ce que j'ai demandé ? J'ai affronté Charles, oui. Mais il vit toujours. Tu n'avais pas promis de tuer cette bête. Et peut-être était stupide de te le demander. Mais dis-moi que tu n'as accordé aucun crédit au roi ! Richardis avait ses propres idées en ce qui concerne l'avenir de la Francie. Elles m'ont paru fondée. Après tout ce que j'ai fait pour la protéger de lui... Elle a su me persuader du bien fondé de ses projets. Elle compte, disons, soumettre le roi. Elle a une vraie emprise sur lui. C'est comme cela que tu comptes assurer la sûreté de ton peuple ? Elle préparera le jeune Bernard à régner sur toute la Francie. Ce n'est encore qu'un gamin ! Estime-toi heureux, comte Eudes. Charles a disparu. Il ne t'ennuiera plus. Peut-être, mais je ne resterai pas les bras croisés à regarder ce royaume s'étrouler davantage. Au moins, nous pouvons boire à la soumission de Charles. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En route ! Nous avons du travail ! A ton avis, que va-t-il faire ? Je n'ai aucune idée de ce qu'il va faire. Je vais demander à Pierre de garder l'œil sur lui pendant quelques années. Une sage mesure. Richard 10 parviendra-t-elle à empêcher Charles de diriger de nouveau la Francie ? C'est le pari que j'ai pris, oui. Et l'avis de ceux de mon clan en dépend. Elle dépend de bien davantage. Car je suis là, moi. Si Charles réussit à quitter la cage où Richard 10 l'a placée, je te ferai prévenir. A tes relations avec Eudes. Songe un jour à lui rendre les terres promises par Charles à Siegfried ? Non. Ces terres sont une compensation pour les torts qu'il nous a causés. Eudes a gardé Paris. Cela devra suffire. Tu parles vraiment comme une Jarlscona. Quant à moi, je dois songer à mon clan. Je m'en suis beaucoup trop éloigné. Avant de partir, prends ceci. Cela appartenait à Sinrich, mon père. Le deuxième meilleur chef et modèle que j'ai connu. Ce fut un honneur pour moi. J'espère diriger aussi bien que toi, Eivor. Et si tu as envie des mille et un fromages de Francie, je serai ravie d'en partager. Merci. Adieu, Toka. Mère, Tavolo. Père, Tavolo. Sous-titrage M. C'est vrai que tu as quelque part. Nous sommes à l'abri. Il s'écoulera de nombreux hivers avant que des troupes franques ne posent le pied en Angleterre. Mes espions disent que Paris est tombée. Oui, en effet. Mais la situation est plus épineuse que cela. Dans quel sens ? La reine, Richardis. Elle pense pouvoir contraindre le roi fou à l'isolement. Ils sont aujourd'hui retirés dans un lieu reculé. Mais Charles a une renommée tempétueuse. La reine pourrait-elle le tenir ? Richardis est une femme qui ne manque pas de courage. Et c'est elle, contre toute attente, qui a le plus d'influence sur Charles. Voilà qui est réconfortant. Nous avons aussi une alliée de taille, en Tonka Sinrichdottir. Elle est jeune, ma foi. Mais elle apprend vite. Elle sera juste envers nous. Peut-être n'ont-ils pas besoin de savoir à quel danger ils ont échappé. Nous sommes rentrés chargés de butins, de gloires et de délices francs. Je peux demander aux guerriers de ne pas en dire plus. Ils diront tout ce qui leur passera par la tête. C'est à craindre, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada